Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière rencontre Loser Braquette avant la grande finale, Pionnel Pessy face au Neox in Pyjamas en compagnie de mon cher Fio. Comment vas-tu pour cette première map ? Bah écoute ça va, j'ai passé toute la troisième carte du match d'avant derrière les MYD, donc assez impressionné par le niveau de jeu qu'ils ont pu proposer sur banque. Et puis là, hypé par ce match, surtout que c'est la première fois que je vais caster les NIP. Effectivement, les Neox in Pyjamas qu'on avait retrouvé plusieurs fois sur la chaîne de Switch, sur le match notamment face à la Tchatchen Rig qu'on avait retrouvé tout à l'heure, qui s'était soldé par une victoire 7 à 5 si je ne me trompe pas, puisque c'était encore un best-of-1, c'était le dernier best-of-1 du Loser Braquette. On va repartir sur le seul best-of-3 du Loser Braquette, cette finale entre les Pionnel Pessy qui, à la surprise générale, ont été défaits par les MYD, première équipe qualifiée en grande finale. Après c'était quand même serré, première carte, ça perd sur overtime, la deuxième ils gagnent sur overtime, finalement, la seule carte qui n'a pas été serrée, ça a été la dernière sur banque. Bon, honnêtement, il y avait une très très belle maîtrise de la part des MYD. Maintenant, on va voir s'ils vont être capables de réussir, tout simplement, à relever la tête face à sa NIP. C'est un peu la revanche aussi du premier match qu'il y a dû avoir sur cette chaîne, d'ailleurs, je crois. C'était ici, effectivement. Et donc, j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Après, il y a peut-être aussi la fatigue qui rentre en compte. J'ai eu des infos off. Il y en a certains qui n'ont pas beaucoup dormi. Oui, et ce n'est pas qu'à cause du changement d'heure. On a eu vraiment deux salles, deux ambiances. Il y a ceux qui voulaient dormir, qui se sont fait réveiller. Puis, tu vois, il y a ceux qui, ce n'était pas l'heure de dormir, on va dire. Donc, forcément, ça joue un petit peu là. Et là, réenchaîner un BO3, en sachant qu'il y aura la grande finale, normalement vers 20h30, mais vous savez qu'avec la game of assembly, ça dépend. Il peut y avoir un petit peu de retard et tout ça. Mais oui, il va falloir vite se ressaisir parce que du côté des Neyox in Pyjamaz, il y a quand même une scène à tenter d'aller chercher. Une revanche également à prendre. On peut avoir vraiment un match intéressant. Oui, effectivement, la scène qui pourrait s'offrir à eux. Et ce serait une grosse surprise de voir Pionnel Pessi, pour le coup, ne pas aller sur la scène, qui ont été rapidement donnés comme seed 1 de cette compétition. Déjà, on a déjoué les pronostics pour, premièrement, pour MYD, puisque ceux qui seront perçus d'avoir le top 1, voire le top 2, eh bien, c'est tout simplement MYD. Et du côté de Pionnel Pessi, on n'est pas encore sûr d'aller en grande finale puisqu'il va falloir passer sur les Ninjas. Les Ninjas, tu vois, j'allais faire l'erreur, c'était sûr. Les Neyox in Pyjamaz. C'est le NIP qui me feinte. On part du map béton, on va partir un petit peu sur cette rencontre. On va commencer sur Bank, puis Café Dostoevski. On terminera en Oregon, en Decider. Le Ban Labo, côté Pessi, est plutôt classique, puisqu'on a quand même pas mal joué côté Neyox in Pyjamaz. Par contre, je n'avais pas fait attention, mais c'est le logo NIP qui nous ont foutu les Ninjas in Pyjamaz. Non, c'est NIT TIGER qui l'a fait et il l'a un petit peu modifié. Ah oui, parce que je vous le disais, ça ressemble un petit peu. Ah oui, il ressemble beaucoup, mais... Ils sont malins. Et non, c'est notre cher NIT TIGER qui a fait le logo à la main. C'est lui qui a fait le logo entièrement pour cette équipe. Très gros travail, en tout cas, pour notre graphiste qui a tout fait. Il a fait une petite interview sur le stream de Switch hier. Pour ceux qui voudraient un petit peu plus d'informations. Bonjour, Fio. Sur le veto, ce n'était pas montré Bank ? Alors, il y avait une petite subtilité, il y avait écrit 1, 2. Je crois qu'on n'a pas bien regardé. Je pensais qu'on partait sur Bank aussi. Moi, je suis tout bête, tu vois. Je pensais qu'on partait sur Bank aussi. Mais on est bien parti sur Café d'Ostoyevski pour cette première map de finale. Loser bracket entre les Pionnel Pessi et les Neox in Pyjamas. Les NIP qui vont commencer en défense. Pionnel Pessi qui aura la lourde tâche de commencer sur le side assaillant de cette map Café d'Ostoyevski. Premier bad assaillant entre les mains des NIP. Sur une map de Café, il y a beaucoup de choix. Mais c'est souvent, en général, Ying et Docaibi qui sont retirés en ce moment. Oui, surtout la Ying. On a la tendance à retirer. Elle peut être jouée en plus du côté de Sheiko pour venir débloquer certaines situations. On verra ce qu'on va proposer. Est-ce qu'on va partir sur un shield ? En tout cas, ça a été rapide du côté des Pionnel Pessi. Sur ce qu'on a voulu ici. C'est bien le montagne qui est sorti. Ça va aussi très vite. Est-ce qu'on va aller sortir une Solis par exemple ? Non, la Myra qu'on n'aime pas. C'est peut-être les NIP qui vont nous sortir soit la Solis, soit une Valkyrie par exemple. Ou une Asami même, ça fait partie des OP qui peuvent être bien jouées du côté des Pionnel Pessi. Ce sera la Solis. Oui, la Solis qui va être... Alors, je suis en train de galérer à rajouter un petit peu de luminosité sur mon écran. Je ne sais pas pourquoi la luminosité s'est baissée d'un coup. Ne t'inquiète pas. Sur mon écran. Et ça va jouer barre et barre cocktail. Alors attention parce que je trouve que ce n'est pas le BP le plus facile à défendre en ce moment. Et c'est le choix qu'on va faire du côté des Neox in Pyjamas. C'est vrai qu'on ne vous a pas non plus fait la présentation des équipes. Bolt, Stiz, Etoile, Shinny et Neox. Tandis que du côté des Pionnel Pessi, Lipefac, Noera, Sheiko, Passe Niki. Et pour finir, Kabilou. Parce que vous avez vu, il cliquant juste avant face au Mech Your Destiny. J'ai réussi. On est bon. Et on est parti justement. La porte de cette Valkyrie au niveau du piano qui va être choisi par les Neox in Pyjamas. Et on peut voir aussi, on a la possibilité sur ce match d'avoir le Double Ops avec Lucky et Kozak. Du coup, de mieux que d'allier les puissances. C'est possible de faire ça ? Et oui, c'est possible maintenant. Ça a été le cas en LAN et c'est le cas en online maintenant. Ils le font à brio. Ils ont été malheureusement séparés pendant l'entièreté de cette LAN. Puisqu'il y avait deux streams à couvrir. Le stream de souche étant maintenant terminé. Il n'y a plus d'autres matchs à diffuser sur sa chaîne. On peut donc passer sur un Double Ops. Et ce sera le cas aussi pour la grande finale sur les coups des Allemands. 20h30. Attention, première pression, premier préfire est répandu directement. Noera qui va récupérer le premier kill sur Stiz. Oui, parfaitement bien géré ici de la part de Noera pour aller ouvrir sur son adversaire. Et on va pouvoir de ce fait venir rapidement se replacer pour lui. Et peut-être qu'on va vouloir jouer aussi au niveau des barcottels avec Econet. Alors qu'on a Sheiko en train de drôner au niveau de la verrière. Il a repéré un joueur. Il essaye de voir si on ne va pas se présenter au niveau des petits trous. C'est ce qu'on va faire. C'est Bolt qui va sombrer. Pour l'instant, ça commence super bien pour les pionnels ici. Oui, attention, l'IKEFA qui va nous sortir sa noc. On n'en a pas parlé, mais on la revoit un petit peu plus cette noc malgré le micro-nerve qu'elle avait subi. Et qui va essayer de remonter. On va se retrouver peut-être nez à nez avec Neyox. Oui, le timing de l'IKEFA. Voilà. On va récupérer Neyox. En plus de ça, assister de la bombe logique. Et on va commencer sûrement par un perfect pour les pionnels Pessy. Chini tout seul au niveau du piano. Quelques balles qui vont partir et on commence par un perfect. Rien à dire. L'attaque était beaucoup trop agressive. On n'a pas su répondre. Et quelques duels un petit peu naïfs au niveau de la verrière qui vont offrir le premier round au pionnel Pessy. Oui, pas grand chose. Clairement, du côté des NIP pour réussir à faire mieux. Et pour l'instant, bon choix de carte. Et on décide de reprendre le même BP. Attention, parce que même si ça a peut-être joué un peu trop agressif du côté des pionnels Pessy qu'on a essayé et qu'on s'est effondré. J'ai peur que la sanction soit la même. Tout simplement du côté de ces pionnels Pessy. Alors qu'on a vu pour l'instant une composition assez polyvalente. Et du côté d'NIP, on va jouer avec les Black Kay du côté de Neyox. Encore une fois, par les amis, bien évidemment, qui va être extrêmement importante. Et pendant que l'on est tranquillement, on est en train d'aller chasser les drones, d'essayer de trouver les endroits pour aller poser les gadgets. Et ça a l'air de vouloir jouer aussi moins agressif. En tout cas, pas de sortie comme tout à l'heure, qui a permis à Noera de rapidement faire un coup. Oh, c'est mon écran qui fait des siennes depuis tout à l'heure. Je crois qu'il n'a plus envie. Il a vu trop de pionnels Pessy. Désité respecter les légendes, merci. Je pense qu'il y a un petit problème juste sur l'écran, pas sur le retour. Parce que l'unité se coupe d'un coup, puis revient, puis coupe, puis revient. Bah, ouais, c'est ce que je te dis. Alors qu'on est en train, tranquillement, de se mettre en position du côté des pionnels Pessy. On va monter au niveau du toit. On va aller récupérer aussi de la prise d'information avec les drones. C'est également assez classique. Et on va aussi pouvoir, là, du côté de la VKB, ouvrir les trappes. Attention aussi au niveau de l'escalier rouge. Pour l'instant, le C4 qui ne donnera rien. Ça a été bien esquivé du côté de Shaiko. Et on va pouvoir continuer de prendre l'information. Et c'est Shaiko qui va aller ouvrir sur Bolt. Encore une fois, davantage numérique sur la deuxième manche en faveur des pionnels Pessy. Et puis surtout, ça sert très, très rapidement. Ça met beaucoup de rythme. C'est parfait ce qu'ils sont en train de nous proposer. Et Shinny qui va venir tenir ce... Ce café. Ouh, 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 ouh. Shinny sur Shaiko. Le one tap, le roi des one tap qui s'est fait avoir à son propre jeu. Et on vient... Non, on n'arrivera pas à deny l'ouverture X-Aeros pour venir deny la barrière qui bat. Shinny qui va être obligé de se recoincer au niveau du coin pixel. Mais ce qu'il vient de nous mettre là sur Shaiko. Voilà, Neyox qui va tomber un petit peu naïvement. Les déplacements qui ont été lus par Likafak encore une fois à la balade. Lui qui arriva à tenir les positions. Elle est sanctionnée. Les joueurs qui sont un petit peu trop en dessous. Il le fait extrêmement bien cet exercice. Il l'a fait tout à l'heure. Et c'est encore une fois sur Neyox. Et si c'est un Nemesis venait à se créer. Attention, Likafak. Le duel. Étoile qui va préférer se replacer. Shinny qui a reculé au niveau du... Au niveau du placo. Oh, il n'a pas été droné Stiz. Il n'a pas été droné. Oh non, on vient détruire le drone. On vient s'annoncer au niveau de la bathroom. Après, peut-être que c'était un bait. On avait été vu. Peut-être Stiz. Attention, on ne décale plus que des raisons. C'est des gros gunners en face. On le sait. Sur ce genre de petits jeux, on n'aura absolument pas l'avantage. Un jeu collectif, par contre, pourrait donner la possibilité de gagner. C'est ce qu'Emy Greg Day a fait tout à l'heure. L'année qui va partir de Likafak pour pouvoir détruire la caméra blindée. 50 secondes de jeu. On peine à passer le piano. On ne sait pas forcément par où s'orienter. On va tout simplement attendre les erreurs. Error, en tout cas, Etoile va en sanctionner une. C'est celle de Noira. On va s'avancer. Il n'avait pas été droné. Finalement, Stiz, il va aller faire tomber Likafak. 35 secondes restantes. On va commencer à s'avancer. Sneaky et Kabilou qui ne peuvent pas forcément faire grand chose. Lez amorceur est un petit peu excentré. On va essayer de retard. Non, on ne sait pas quoi faire. On le voit à la côté Pionnel Pessi. On ne sait pas quoi faire. Kabilou ne sait pas quoi faire. On ne sait pas où s'orienter. Par où aller, par où planter. Seulement 20 secondes de la fin de ce round. Et on va de ce moment. Voilà, on reste passif. On se dit peut-être qu'il y a une erreur. Mais la cover, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne du tout la cover. Et boum, voilà. Tout simplement. Tout simplement. Et le doublé. Le doublé d'étoile pour aller conclure sur ce deuxième round. On a beaucoup mieux géré son site de défense. Tout à l'heure, on a subi l'agressivité comme il n'y a pas moyen. Et là, on a beaucoup mieux répondu. Oui, on s'est retrouvé un peu bloqué du côté des Pionnel Pessi à un moment. Alors qu'on avait l'avantage numérique. On manquait clairement d'informations. Et c'est un peu le problème qu'ils avaient aussi face au Maker Destiny sur certaines manches. C'est qu'on perd tellement de drones qu'après, on n'a pas l'info. Et sans l'info, on est un peu bloqué, tu le disais. On ne savait pas quoi faire. Donc c'est un peu problématique de leur côté. Et on a aussi l'impression que quand Shaco vient à tomber ici, c'est aussi plus difficile d'aller ouvrir, d'aller continuer d'avancer, de progresser sur cette carte. Donc belle légalisation de la part d'NIP qui décide tout de suite de changer de BP. puisque c'est obligatoire. Vous savez, vous ne pouvez pas jouer deux fois le même BP de suite si vous l'avez remporté. Et on décide donc de partir au niveau de la cuisine. Et on est avec l'Etoile. On va nous jouer avec le Lésion et les Goumaï. Intéressant. On a dit que du côté des Pionnel PC, on va sortir un Capitao du côté de Kavilo. Ça pourrait être très intéressant. Oui, mais j'ai l'impression que quand tu es Pionnel PC, que si on n'a pas un plan de jeu déjà de base bien municier, en fait, on prend des opérateurs pour prendre des opérateurs parce que ça nous fait plaisir de prendre ses OPs. On l'a vu tout à l'heure, on se retrouve avec deux joueurs qui, si on n'a pas les top gunners en sa possession, on a du mal à se hanter. Ça a été le cas avec Sneaky et Kavilo tout à l'heure où dès qu'on a perdu les grosses puissances de feu, c'est-à-dire Sheiko ou l'IKEFAC et aussi nos erreurs un petit peu, on ne sait plus quoi faire. Et c'est ce que nous disait Malik, on n'a pas de plan de jeu. Ils n'ont pas de strat, ils n'ont rien du tout. C'est un mix pur et dur. On a quelques mix, mais qui quand même ont certaines pracs dans les jambes avant d'arriver à la G1. Eux, pour le coup, c'est zéro prac, c'est rien du tout, zéro strat. Donc c'est très improvisé et à l'improvisation sur ce genre d'équipe, Neyox & Pijamas peut peut-être avoir la possibilité de remporter cette première carte qui, je le rappelle, est pique par les derniers, c'est-à-dire Neyox & Pijamas. Alors que du côté de Sheiko, on est en train de positionner les airjabs, notamment sur les sorties d'escalier, pour empêcher tout simplement une éventuelle remontée, on a bien compris que ça joue en bas, que personne d'autre n'allait se montrer. On va donc en profiter pour jouer de la verticalité. On a le Buck, on a la RAM, on a aussi l'IKEFAC qui doit souvent avoir une part en arme secondaire. On a énormément de possibilités. C'est Sheiko d'ailleurs qui va nous prendre un double kill. On était peut-être un peu en retard du côté de Stiss pour aller prendre la revenge sur son coéquipier. Et maintenant l'avantage du Biric est en faveur des pionniers LPC. On va même pouvoir aller essayer de pousser bien fort du côté de Sheiko. Le Blanc qui a été récupéré, 4v3, Etoile qui va essayer de récupérer le premier kill. Sonner un petit peu la révolte pour les neops et les pyjamas. Le drop au niveau de la remarque qui va permettre à Sheiko de pouvoir redescendre de manière safe. Sheiko va s'avancer au niveau du VIP. Sheiko va s'avancer au niveau du VIP. Sheiko, on parlait de lui qui va aller récupérer Sneaky. 3v3 à 1 minute 13 de la fin. Le Blanc est toujours aux mains des pionniers LPC. Si, on va rentrer sur le long site. On est de simplement rentrés. C'est en one tap. Voilà, merci Etoile sur Kabilou. Un petit peu naïf là-dessus de s'insérer. Une balle sur Sheiko. Pas de deuxième one tap. Mais la Pokéball d'Etoile sur Sheiko. Il ne reste plus que Noera tout seul qui va les récupérer. Etoile, on va essayer de calmer un petit peu les ardeurs du bon William. 1v2 à 50 secondes de la fin derrière le bar. Il est annoncé avec 15 petits HP. Bolt et Chini. Bolt le full HP. Et c'est finalement Chini qui va terminer. On repasse devant pour les Neox in Pyjamas. Finalement, on reprend un petit peu l'anarchie de la défense qui domine sur Kaffé. Très bien géré de la part de ces NIP. Tu le disais avec Etoile qui a proposé une très très belle défense. Alors que pourtant, on sentait les pionniers LPC prendre les devants. Notamment avec cette double ouverture de la part de Sheiko. On pouvait penser que la situation allait rapidement se débloquer. Et il n'en fut rien. Donc on est pas mal du côté de ces NIP. On vous rappelle, c'est la carte des pionniers LPC. Après Kaffé, il ne reste pas une carte non plus extrêmement facile à... Kaffé, c'est la map des Neox. En fait, je pense que le veto était pas bon. Non, c'est Aurégon, ça en plus. Ah oui ? Ah bah, ça n'a rien à voir avec le veto. Soit il y a un problème sur l'overlay, soit le veto que tu nous as montré était pas bon. Donc c'est le veto qui était pas bon ? Ok. Donc en fait, c'est... Ok, ça marche. Donc ça, en gros, c'est le pick Neox. Aurégon, c'est le pick... Pessy et Consulat. Ouais, donc en fait, on a présenté un veto qui n'a rien à voir. En fait, le veto, on a pas reçu la bonne feuille de match. Juste une petite erreur de feuille de match. Ouais, c'était celle d'avant, de ce matin, qu'il a récupéré ce pas possible. Parce que, pour le coup, quand j'ai vu Bank, je vais pas te cacher, ça me paraissait bizarre. Parce que, juste avant, je parle à Neox, et qu'il me dit, « Ah ouais, mais on va pas jouer Bank, on a joué Bank ce matin et tout ça, c'était compliqué, tu vois. » Et là, je vois Bank, je fais, « Ah, il m'a menti, mais vraiment, 10 minutes avant, ça me paraissait bizarre. » Et même le lancement café qui me dit, « Ah, on a peut-être mal lu. » Ah mais du coup, c'est la carte des NIP. Ok. Ouais. Et Aurégon sera la carte des Pessy. Ah mais c'est intéressant, du coup, ça change tout ce que je pensais, parce que Pionnel Pessy, si c'est pas leur carte et qu'ils arrivent à nous mettre encore une attaque de plus, voire même deux, ça veut dire qu'ils sont pas trop mal encore. Et ça se joue à pas grand-chose, quand on voit tout à l'heure. Alors que du côté de Checo, on continue d'aller prendre l'information. On a les premières insertions qui ont été faites. Il reste encore du monde au niveau de ce top. Il faudra s'en méfier, notamment au niveau du couloir Escalib. Ouais, ce qui est en rappel, un petit peu isolé. Ouais, on va préférer revenir sur le toit. Double drop. La pose des airjabs. Je rappelle, on est sur un BP au niveau de la reading. Prise de back. Ouais, les Capcom qui vont être dronés. Vu. On a un jour juste à côté. Il va repartir du musée de la mine. Et venir se replacer. La flash. Qui ne perturbera pas Chiny. Attention, ne pas tenter de sortie trop rapide. Attention, ne pas être trop précoce. Trop impatient. Là côté Neox in Pyjamas. On est à la défense. Sur une map qui est très compliquée à attaquer. Ce n'est pas le moment de faire des erreurs. Le boogie drone qui va être détruit par le C4. Quatre Kabylu qui va aller récupérer Chiny. Le C4 qui ne donnera rien. Neox qui ne pourra pas aller récupérer de kill avec son Nitro. Pas drop quand il va. On n'a pas drop. On va finalement drop. On n'aurait plus détruire le drone et bait. Un drop trap. Mais finalement rien du tout. Les bugle drones qui vont continuer à chanter sur l'entièreté du Freezer. Pour donner en plus de ça la possibilité de couper et le couloir. Et la reading. Ouh, le joueur on ne voit pas. On ne voit pas le joueur en touche. Il y a quoi qu'il va aller récupérer Neox. Voilà, il y a qui va finalement. Il va réussir à ajuster Steeze. Il ne reste plus que Etoile et Bolt. Etoile en duel au niveau du pilier. Le Prefire, très beau flic de Etoile là sur Sheiko. Décidément, il arrive bien à aller faire tomber le joueur des BDS. Qui ramène ça en 2v4. Etoile et Bolt contre un haut clutch. Rien du tout. Puisque Malik va aller récupérer Bolt. Etoile sur l'Iké Fako. C'est 4. Il ne reste plus que 3 joueurs. Une plante à essayer d'aller deny. Une très belle tête de Etoile. Attention Malik, il va aller au bout de sa plante. Sneaky et Kabylu à 2. Face à Etoile tout seul. Attention de ne pas se donner. Pas d'erreur bête. On ne va pas essayer d'aller overpeak. Et c'est finalement Sneaky sur un bon timing qui va venir remporter le round. Ça fait 2 partout. Et tu le disais, effectivement, avec la nouvelle physionomie qu'on a compris tout à l'heure. 2 rounds en attaque. On est quand même bien pour un site qu'on a choisi. Et puis surtout, en plus, dans la manière qu'ils ont remporté ces attaques et même finalement celles qu'ils ont perdues juste avant. On a quand même beaucoup plus de facilité que ce qu'on a pu avoir tout à l'heure face aux mecs Destiny. Et pourtant, les matchs, les différentes cartes fut compliquées derrière. Là, ils sont vraiment plutôt bien partis ces Pionnel Pessy. Ça ouvre bien. Côté NIP, de ce fait, là, ça commence un peu à devenir inquiétant. D'autant plus qu'ils commencent en défense. Et encore une fois, on va retenter cette défense au top. Alors, la première fois a été complètement ratée. La deuxième tentative, c'était beaucoup mieux déroulée. Même si ça avait commencé, finalement, par un Sheiko qui avait réussi à trouver une ouverture. Avant de se faire récupérer lui-même par Shiny un peu plus tard. Mais voilà, il y a en tout cas beaucoup plus d'automatismes, j'ai l'impression, du côté des Pionnel Pessy. Là, sur cette café. Aussi, c'est normal. On est sur la deuxième, la fin de la deuxième journée de live. Donc ouais, non, il y a vraiment quelque chose de très, très, très intéressant. Alors qu'on est en train d'utiliser, encore une fois, du stuff, des barrières qui vont. On va aussi avoir un Bolt qui va aller tenter d'utiliser BlackAid. Neox, lui, qui est passé sur une Melusie, c'est lui qui détenait auparavant la Valkyrie. Ouais, on prend un malin plaisir à mettre énormément de stuff au niveau du piano, là, côté Neox in Pyjama. On base une grosse partie sur cette défense là-dessus. Et surtout sur la sortie, peut-être, de Steeze. Et non, malheureusement, on n'avait pas lu la montée sur le toit de Kabilou, qui va aller récupérer ce joueur un petit peu trop agressif. Et là, c'est très compliqué parce qu'il n'y aura plus aucun ERC Magnet. On avait pris Etoile en backup au cas où on venait à perdre ce Wamai. Et bien là, justement, heureusement qu'on a ce Jäger puisque sinon, aucun ERC Magnet. On a beaucoup de stuff, en plus de ça, dans le loadout des Pionnel P6, que ce soit 9 flashs, 2 fumis et 2 grenades. En plus de ça, on va avoir tout ce qui est, pardon, ERJAB et les X-Kairos. Et là, on va perdre ce Wamai, surtout quand on a une place forte comme le Café à jouer. On va lui sauter dessus ! Non ! Mais 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 ! Mais non mais bol. Mais bol. Mais bol. Mais bol. Mais qu'est-ce que tu nous fais ? Qu'est-ce que tu nous fais, bol. Là-dessus le coup de casse. Bien sûr que non, on aura pas de la possibilité. Et c'est un deuxième kill récupéré gratuitement par les Pionnel P6. Ouais alors après heureusement qu'on a réussi à prendre un dieu depuis ici mais effectivement la situation devient compliquée Shini qui utilise tout ce qu'il peut en termes de stuff là pour pouvoir tenir un maximum de temps avec les barrières qui va Mais il reste encore du monde à aller chercher malheureusement Alors qu'on a la dokabi de Sneaky qui continue de rôder autour On va utiliser une bombe logique avant sûrement les insertions Ce qui va couper un petit instant les joueurs de NIP pour éteindre les téléphones En tout cas ça a un petit peu freeze du côté de l'épine LPC mais sans pour autant ne rien faire Au contraire on est en train de créer de nouvelles lignes, on est en train aussi de se repositionner Si je ne dis pas de bêtises on a même encore un joueur au niveau de la barrière Ouais on va tenter un rappel pour l'IQFAC Essayer de couper les rotations, d'essayer surtout d'éviter que les joueurs qui viennent planter au niveau du défaut Se fassent pique au niveau de la nouvelle extension Ouais qui va se retrouver un petit peu coincé au niveau du cocktail Neyox coincer placo en 0-4 Malheureusement lui qui a été extrêmement solide tout à l'heure face à la Tchétchènerie Il n'aura pas la possibilité de briller sur le début de cette rencontre Noé Rami à terre qui va tomber sur les balles de Chénil IQFAC qui va les récupérer étoiles 3v2, le désamorcer entre les mains de Kabilou Et ça passe au kill pour les Pionnel Pessy Qui prennent l'avantage 3 à 2, 3 attaques Plus qu'une quatrième Et on serait vraiment vraiment très très bien au changement de side Ouais en tout cas il y a une belle domination de la part de ces Pionnel Pessy C'est très très bien géré Et il va falloir faire bien plus tout simplement du côté de ces NIP On est en train un peu de laisser filer le match Et après aussi c'est un choix fort du côté des Pionnel Pessy D'avoir commencé en attaque sur Café qui n'était pas la leur Pour bien montrer la domination Pour jouer un petit peu aussi sur le mental de ces NIP Donc vraiment une belle prestation pour l'instant Ce que sont en train de nous proposer ces Pionnel Pessy Et là ça va rejouer en bas Finalement la deuxième défense qui avait été remportée par des NIP Mais ça s'était joué, on le rappelle, sur une double entrée dès le début de la part de Sheiko Et finalement un 5v3 qui est perdu derrière Il y a quand même la capacité d'aller mettre cette quatrième attaque Ah oui on a largement les armes pour On l'a vu sur les trois attaques qui ont été mis C'était du surplus d'agressivité qu'on était incapable de gérer Et surtout des très bons placements qui permettaient au fait Au Pessy de pouvoir encercler sur les setups défensifs Et d'enfermer tout simplement On se fait en fait complètement avoir côté Neyox in Pyjamas On perd à son propre jeu, du jeu de vouloir avec Sten Et au final on termine complètement étranglé sur son bombe site Là on vient tenter la kitchen pour la première fois On devrait apporter peut-être de la verticalité Là du côté des pionnels Pessy Pas du tout en fait, pas du tout On va avoir de congé la verticalité, des trappes Mais aucune rame, aucun buck, aucun sledge Pourtant aucun des trois opérateurs n'est banni C'est dommage de ne pas venir apporter cette verticalité C'est à dire qu'on va vraiment soit faire une fronte entière Et assumer au niveau de la béquerie Voir peut-être au niveau du blanc Mais on va quand même avoir le stuff Même pas, on va même pas avoir le stuff pour venir ouvrir le mur blanc On va quasiment être contraint de faire une béquerie Ça va être compliqué Sinon obligé de passer par des portes Obligé de passer par l'accueil Mais c'est des duels qui vont s'avancer du temps qui va être perdu Et du stuff qui va coûter cher L'IKEFAC qui vient de balancer une flash Qui va en balancer une deuxième Et qui ne pourra pas piquer sur ce duel Deuxième flash qui n'aura pas grande utilité On est trois maintenant Puisqu'on a eu la possibilité de se replacer du côté des Neox Pour accueillir de ce pas Attention, côté étoile on douche un petit peu Mais on a quand même Chiny qui a récupéré Shaiko Ouais, on s'en sert bien Chiny En plus qui va pouvoir éliminer l'IKEFAC Alors qu'on tente de s'insérer par la force Mais rien ne passe Étoile quand même qui a essayé de se présenter Qui tombera Il ne reste plus que Sneaky Seul valide Puisque comme vous pouvez le voir Kabilou est à terre Quatre adversaires à devoir éliminer Ça va se présenter peut-être au niveau de la porte Finalement on va jouer la sécurité Pas besoin de se montrer Il va falloir assurer le 3 partout Pour laisser encore une chance au NIP derrière De pouvoir s'imposer sur cette carte On le disait Un 4-2 c'est quasiment après derrière Mission impossible Allez on va avoir une insertion On risque de se faire surprendre par Bolt Bolt ce n'est pas le moment de se louper Et il ne se loupera pas Ce sera donc un 3 partout à la mi-temps On les sent concentrés là Il y a des mini-tons de Bolt qui partent Mais on les sent très 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 concentrés Là les joueurs Neyox in pyjamas Un peu détendus Mais quand même très concentrés Pendant les rounds J'ai hâte de voir Si on pourra à la fin Avoir une interview De Neyox in pyjamas Comment ça s'est passé La préparation de ce match Qu'on sait que contre C'était contre Chechenry Et contre Nuxeria aussi avant Bolt Qui est au gars Les gars c'est 0 van 0 van Ils avaient l'habitude d'avoir une petite ambiance Un peu sympa pendant les matchs De rigoler ou quoi Même quand le match était un petit peu serré Là depuis le début de cette journée Bolt il a pris ses gars entre 4 yeux Il a dit écoutez les gars C'est 0 van On ne rigole pas On ne trash pas Sauf si vraiment Le match est serré Et tendu ou quoi Là en l'occurrence il est Mais on préfère rester concentré Et de ne pas s'épuiser un peu bêtement En faisant du trash régulièrement Peut-être que c'est ce qui a coûté L'élimination de la Chechenry D'avoir été omniprésent Sur le trash De toujours se lever De crier etc Ça coûte quand même Ça coûte un peu d'énergie De se lever De crier On perd en concentration Sur Alain Pse de temps très court Et on l'a vu face au MYD ce matin Ça n'a pas flanché 7-2 7-3 7-2 Ils n'ont absolument rien pu faire L'équipe d'APAC Côté NIP On va garder cette concentration Surtout que là On va en avoir besoin Puisqu'on passe sur le side Assaillant Pour les Neyox in Pijamas Et un petit peu plus Peut-être de détente De la part des Pionnel PC Qui sont sur le side Statistiquement Beaucoup plus facile à jouer Après Pour ce que tu disais Ça dépend En fait le trash talk Le but c'est de De toi D'être meilleur En conditions Effectivement Ventales etc Et essayer d'affaiblir Les adversaires Le problème c'est que Si ça n'affaiblit pas Ton adversaire Il faut vraiment Que ce soit positif Pour toi Dans ce fait là Je pense que Côté la session de risque On avait effectivement besoin Mais après Ce qui pouvait poser problème C'est que dans les parties Où ça gagnait un petit peu Moins bien Etc Il y avait plus Cette hype Qui se mettait en place Et finalement ça a tendance Un peu à t'éteindre Les adversaires Alors qu'on va réussir A éliminer Sheiko Du côté d'Etoile Après le bon pressing Qui a été mis en place Par Chini Ce sera donc Une situation de 5 contre 4 En faveur D'NIP Après ça se joue A pas grand chose En plus Sans le match Parce qu'il faisait 7-2-7-3 Mais ça s'était joué Navertime Et le C4 De Liké Qui va pouvoir Éliminer Neox Incroyable Là le retour Le 4 partout On a quand même perdu On disait La Zemi De Sheiko Mais Neox Sans son sledge On aura Moins de grenades Également à utiliser Allez On est Neox Qui a un round de près Va devenir Le nouveau James Bond Malheureusement Il n'est pas forcément Dans sa rencontre Depuis le début De ce best of 3 C'est un peu compliqué Pour lui Il subit les foudres Et l'agressivité Des pionnettes Ici Et là comme tu l'as dit C'est du 1 pour 1 4v4 A 1 minute 15 De la fin de ce round Sur ce BP bar On va essayer D'emmener des amorceurs Au niveau de la plan de défaut Mais pour ça Il va essayer d'avoir Un contrôle du flanc C'est à dire Le couloir blanc Essayer d'aller push Au niveau du cocktail Ce ne sera pas forcément Obligatoire Mais il nous faut Ce contrôle Il nous faut ce retour Pour espérer éviter De se faire travers Attention sur le niveau De l'escablon De ne pas décaler trop vite Oh étoile part dans tout Oh étoile part dans tout Qui n'est pas du tout spoté Oui on va réussir A avoir les deux On va pouvoir avoir Et le France Mat Et le kill On va libérer tous les escablants Ce qui fait que le jour Au niveau du frisard Va se retrouver un petit peu encerclé Le cocktail Va commencer à devenir Une place un petit peu Un petit peu travaillée Chini qui va aller chercher L'IKEFAC C'est un 2v3 Très l'HP Un v3 Il ne reste plus que Sneaky Tout seul Qui va tomber Très gros travail de Steeze Au niveau du couloir blanc On l'avait dit Lorsque l'esca Allait être libéré On allait perdre L'entièreté du flanc Et ça allait être Beaucoup trop compliqué Pour les joueurs Au niveau du cocktail Et du bar De se déplacer C'est chose faite On avait enfermé Le gars Freezer Récupéré Avec le push de Steeze Ouais C'est parfaitement bien géré De la part d'NIP Et surtout Il faut être solide Pour après avoir perdu Les trois défenses Réussir à mettre La première attaque Pour en finalement Montrer au pionnel Pepsi Pepsi n'importe quoi Pessy Qui a quand même Cette capacité A aller jouer proprement Là l'attaque Elle a été vraiment Très très jolie T'en parlais De cet élément Qu'il fallait absolument Libérer Les escaliers blancs Et après on a vu L'encerclement A été extrêmement compliqué A devoir gérer Côté liqué En plus on n'a pas réussi A remporter son premier duel Face à Steeze Ce qui permet après à Steeze D'avoir une bonne assise Une bonne pression Qui est mise directement Sur les adversaires Et ça en fait finalement Ce T2 On décide de changer de BP Du côté des pionnel Pepsi Assez logique Là on la force De Néoxin Pyjamas Etant beaucoup trop importante Il faut essayer de les jouer autrement Et c'est le cas Puisqu'on va jouer maintenant Au niveau du rez-de-chaussée Et encore une fois L'IKEFAC, Sheiko Asami, Valkyrie Sauf que cette fois-ci C'est Sheiko à la Valkyrie Et c'est L'IKEFAC Qui a récupéré la Asami Et le Fenrir aussi De Noira Qui a été récupéré Qu'on n'a pas beaucoup vu Depuis le début De cette map Quand on connait en plus L'importance De l'opérateur suédois Il va peut-être Il va avoir son Nemesis en face Cette étoile Avec son IQ Et en plus de ça On va avoir Néox Avec les chocs drone Et bien il n'y aura pas d'étoile Puisque Sheiko On a décidé autrement Il va venir l'agresser Au niveau de la petite Bakery Et pour aller récupérer Cette IQ Le top frageur D'Eneox Et une pijamase N'est plus Il va falloir composer 100 Et surtout En infériorité numérique Pour la continuité De ce round 2 minutes 30 Avec un joueur en moins On a certes Le désamorceur On ne perd pas de temps A devoir le récupérer Il va falloir Réadapter son plan de jeu Avec une force humaine en moins Alors que c'est en train De détruire La fenêtre tranquillement Pour le moment Pour prendre l'information Rappel inversé Du côté de Bolt On a repéré un joueur C'est Likéfac Qui va tomber sous le bal De la batteuse de Chiny On va donc pouvoir Continuer de progresser On va même se soigner Du côté de Chiny Alors que la formation Va être prise Sheiko qui a Encore un C4 J'ai l'impression Qu'il a été prépositionné Pour l'instant Ça ne me donne rien Oui on l'entend le C4 Effectivement De la part de Sheiko Prêt à l'activer C'est donc Situation de 4 contre 4 Alors qu'il reste une minute On est quand même sur des positions Qui sont très rapprochées Très proxy Là pour les PC On va se serrer un petit peu Les coudes proches du bombesit Et laisser par contre L'entière verticalité À l'attaque On voit justement Steeze il se gave Avec son skeleton kit Toutes les cartouches Vont y passer Il n'y a personne d'autre En plus ça pour jouer Cette versus Gaëtan On ne joue pas de RAM Sur cette map de café Assez étonnant Pourtant l'opératrice On peut apporter Une très immense Plus value à l'attaque Attention Contestise On n'arrivera pas A venir récupérer un joueur Personne ne va venir Se jeter dans la gueule du loup À 50 secondes de la fin Il va falloir commencer à descendre Messieurs en cas de perte de timing On est déjà en Certes on est revenu En égalité numérique Pardon Mais on va avoir besoin Du temps La trappe est ouverte Au niveau du blanc On va avoir Kabilou Derrière son shield Qui va empêcher toute insertion Au niveau du blanc Attention 30 secondes Bolt La rente a été bonne On a l'information de ce jour Au niveau du VIP On va essayer de rentrer Un push à deux Qui devrait se faire Mais Bolt va être contest Par un autre joueur Chaque équivalent Récupérer Chini 4v3 À 20 secondes de la fin On perd encore On revient en égalité numérique 3v3 Mais la plante va être très compliquée Oh la 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 Il nous a fait une belle le kill Là il nous en a fait une belle Elle est magnifique celle là Ouais Mais attention Parce que tu disais Que la plante allait être compliquée Et finalement On a l'avantage numérique Maintenant Et on va même réussir Aller au bout Neox Qui a été incroyable Là sur son triple kill Quasiment à la fin Ça a enchaîné Et attention Parce que du coup On est en train de prendre Un net avantage Maintenant du côté Des Neox In Pyjamas Deux attaques sur deux Remportées 5-3 Encore deux de plus Et c'est la victoire Sur la première carte Il va falloir se réveiller Et du côté des Pionnel Pessy Pour l'instant On n'y est pas L'image d'un liquéfac Sur la manche précédente Qui se fait sortir au début Mais sans possibilité de revenge Qui n'apporte pas après En plus D'équilibre numérique Ou autre Il y a encore Du travail Là clairement Du côté des Pionnel Pessy Et attention On en parlait De la fatigue Qui commence peut-être A se faire sentir Je le baille au moment où tu dis ça Et puis ça semble quand même Et puis ça semble quand même être Beaucoup plus serré Que l'année dernière Je trouve au niveau Des équipes Parce que l'année dernière On a quand même une finale Qui s'est terminée assez rapidement Mais là on n'a pas une nette domination Des Pionnel Pessy Comme celle de l'année dernière La preuve Si ce n'est Les matchs serrés Qu'ils ont jusqu'à maintenant Et puis leur défaite Face au Au Maker Destiny Et les Neox et Pijamase Qui Bah voilà On n'en déborde pas pour l'instant Ils ont les cartes en main Pour venir s'imposer sur ce café Mais il va falloir encore Aller chercher Ces Pionnel Pessy On va peut-être en profiter Pour jouer un petit peu Au niveau de De l'agressivité On va essayer d'empêcher C'est Neox et Pijamase De pouvoir déployer le jeu Et là on commence par Une prise de contrôle classique Pour les NIP De contrôle Mais de ce que je vois Par contre sur les positionnements Des joueurs en défense C'est des positions Qui sont complètement Complètement éclatées On est éparpillé un petit peu Partout sur la map Et comme tu disais tout à l'heure Un Lick et Fak Qui était tombé bientôt Sans possibilité de revenge J'ai bien peur Que le premier joueur Pionnel Pessy Qui se présente Face aux deux ou trois joueurs Neox et Pijamase Qui eux pour le coup Jouent ensemble Soit une véritable bouche Et ça pourrait être Chaiko Qui pourrait se Se présenter Il est remonté au niveau De l'Escarouge Il va se faire oublier Très peu de bruit La patience Pour le joueur BDS On va réussir à drop Et échapper un petit peu Au maille du filet Mais la position de Chaiko Plus elle va arriver Plus ça va passer Plus elle va devenir puissante Possibilité de jouer le top Et voilà On en parlait On l'a attendu On n'a pas eu la possibilité De le drôner On va pouvoir aller récupérer Un kill Une très grosse salve de balle Qui est partie notamment Et on va pouvoir le mettre à terre Et le terminer cette fois-ci Étoile qui va prendre La revenge Étoile impériale En 14-7 De dratio Sur cette première carte Il nous propose pour l'instant Une première map Beaucoup mieux Que ce qu'il a pu faire Sur cette journée d'aujourd'hui Que ce soit en attaque Ou en défense Effectivement Il a été important Pour l'instant On sera donc sur ce 4v4 On a de l'information en plus On va tenter le travers Alors est-ce qu'on s'est inséré Oui j'ai l'impression Qu'on s'est inséré Vu le ping Ici il faudra s'en méfier Du côté de Chini On va essayer de jouer autrement Et finalement On aura eu le temps De s'échapper Attention Et ça va passer Il ne savait pas où se mettre Sneaky finira par sombrer Sous les balles de Chini Parfaite maîtrise Ici du ping Du côté de Stis Qui était tombé Mais qui grâce à ces infos Permet à son clé équipier D'aller chercher le kill Allez ça défend Comme avec les barrières Qui bat au niveau De cette béquerie Mais il reste déjà Plus que 45 secondes Et il va falloir activer Ça prend les informations Allez l'Ikifak Qui a les derniers espoirs Peut-être de l'équipe Non il repart sur le BP Le contrôle Qui est en train de se faire Petit à petit Attention Parce qu'il n'y a Aucune crise du back Tout va se jouer sur le flanc Et la poussée centrale Le pique au niveau L'escap bleu La Noëra qui va aller Récupérer Chini On vient courir Dans la mine Fnat Qui a été retournée Par Neyox Elle est à l'avantage De l'attaque Non c'est une erreur Oh il l'a visé Au mauvais moment Un coup de super shorty Qui ne passera pas Noëra qui va aller Récupérer son kill Et on reprend La supériorité Là côté Pionel Pessi 15 secondes de la fin Par contre pour Bolt Il va falloir accélérer Sur le Volt On aura peut-être Back timing On a vu le bout de la veste Le bout de la veste De cet azami On va peut-être bloqué Par cette barrière qui bat Et on ne pourra pas Venir planter pour Bolt Attention Oh il l'a pas vu Il l'a pas vu Attention Peut-être qu'il peut le faire Etoile ici Etoile qui le fait Pour le deuxième kill Etoile qui va finir pas sombrer Mais on va voir Bolt Qui finit la plante Et qui tombe Sous les balles de Kabilou Kabilou Pour sauver cette manche Pour les Pionel Pessi Et ce sera donc Un 4-5 C'est quand même Kabilou Il avait qu'un kill à faire Deuxième Bolt Tant qu'il arrive C'est surtout Etoile Qui me surprend sur le clutch Parce qu'il arrive A se retrouver Dans une situation délicate Et à couvrir la plante Il était un kill Effectivement De réaliser l'exploit Et puis là ça aurait fait 6-3 Neox Et surtout Ça aurait fait Trois attaques de suite Presque Ouais ça Trois attaques de suite Pour les Neox in pyjamas On est sur café Quand même On est sur café Et pour l'instant C'est l'attaque Qui domine L'attaque qui domine Parce qu'on était sur un 3-3 Ouais ça On a eu plus d'attaques Que de défenses De remportées Sur cette map de café Ouais vraiment On a eu des belles attaques Et finalement Des défenses Qui ont eu du mal A trouver le rythme A devoir imposer aux attaquants On a eu beaucoup d'agressivité Du côté de l'Aepic Qui finalement S'est fait assez rapidement A voir Du côté des Penel P6 Sur leur défense On voit que On n'arrive pas à récupérer Un net avantage du mairie Qui est à avoir des positions Après derrière solides On a toujours des solutions Qu'on a réussi à apporter Du côté de Neox in pyjamas Donc Ouais c'est une première carte Pour le moment serrée Ça peut aussi compter Pour le mental Là Ce nouveau clutch De la part de Kabilou Alors qu'on voit Qu'au niveau du positionnement On va partir Sur un autre BP Beaucoup plus classique Au niveau de la salle de lecture Et de la dining Avec une extension Qui ira jusqu'au top Avec les shields Pour éviter les insertions Notamment au niveau des fenêtres Alors qu'on est en train Également de poser Les pièges de Frost Du côté De Sneaky Attention l'étoile On va venir On va venir repique Au niveau de la même fenêtre Que tout à l'heure Là où on s'était fait sanctionner On va commencer tout de suite A s'insérer Ce qui est bien L'avantage de ce BP C'est qu'on va pouvoir le gérer Par au dessus Et par en dessous On a la possibilité De venir se gâcher Alors on n'a pas de De réel runner Oula attention Ousse au setup Ousse au setup A3 Là on pourrait avoir Une accélération Un coup de marteau Ouais ouais Ça va être ça Ça va être ça Mais ça va être le combo FNAT Ah il est prête Un kill de récupérer Pour Kabilou Sur Chim On a pu aller récupérer Plus les chaikolik et FAQ Qui ont récupéré un Malheureusement C'est un fiasco total On ne pourra pas Allez 5v1 Après le kill De Sneaky Il ne reste plus que Noera Pour que chacun Aie fait son petit kill Premier kill Allez sur Kabilou Pour Neyox Le deuxième n'aura pas lieu On a essayé de le jouer Au niveau de la passerelle Et c'est finalement Sneaky Qui va terminer On recolle Au score Après un round de poubelle Là cette fois-ci Offert par les Neyox In Pyjamas Le call n'aura pas fonctionné Comme régulièrement C'est pour ça que Fenrir Ça reste fort Et là ce que je comprends pas C'est pourquoi on n'a pas eu Au moins un petit drone Pour essayer de repérer Un peu ces FNAT S'il n'avait pas eu les FNAT S'il n'avait pas eu les FNAT Oui ok on peut le tenter Mais là on a bien vu Que ça donne l'information Que ça a bloqué Que personne n'a osé De rentrer directement Sur le site Ce qui permet De couper l'attaque en deux Et d'avoir Je ne sais plus qui était La Finca Qui est partie tout devant Et qui finalement Se retrouve isolée Du reste de la team Et cool derrière Et tu leur en parlais Un manche poubelle Mais c'est surtout Une manche Qui permet au Pionnel Pessy De revenir bien dedans Égalité Manche serrée Manche poubelle Et bah derrière Forcément On a une de nouveau Le 5 partout Alors après ça va être dur Mentalement Du côté des Pionnel Pessy Parce que même S'ils viennent à remporter le match Le nombre de match De manche serrée Qu'ils ont eu là Ouais Par rapport aux Aux meilleurs dessinés Qui sont déjà en train De se reposer Continuement Qui vont pouvoir regarder Le match Analyser Etc Bah d'autre côté On est en train De délaisser Beaucoup De force mentale Ouais Et puis comme tu le disais Tout à l'heure Ils sont déjà Assez fatigués En plus de ça Les joueurs Les joueurs Pessy C'est donc là Qu'il va falloir Essayer de donner Les bouchées doules Puisqu'on va rentrer Dans le money type Maintenant De cette première carte Le fameux 11ème round Qui va donner Une balle de map A l'une ou l'autre équipe C'est bien le moment Où il ne faut pas flancher De la part des Des deux équipes Estis Qui va venir Créer cette meeting Au niveau du toit Pour venir Essayer de dispatcher Un petit peu tout le monde On va s'insérer directement Un drone qui a été Positionné peut-être Au niveau du bar Où c'était juste Un check up Ouais On ne va pas revenir Piquer cette bridge L'ouverture de cette trappe Grosse phase de droning Prise du piano Qui va être imminente On ne va pas apporter De nomade Dans la composition Assaillante La tenue des back Va être extrêmement compliquée Il va falloir poser Des clés morts Mais des clés morts On n'en a pas On n'a pas de airjabs On n'a pas de dark tracks Ça va être compliqué A gérer Il va falloir être Très attentif Sur ce qui se passe En dessous de nous Notamment pour Bolt Ainsi que Neox Alors que ça recule Du côté Dépinelle Ici On a bien compris Qu'on allait mettre Énormément de stuff Pour réussir Pour que les Neox Pijamas Puissent insérer Au niveau Du piano Du cigare Donc on va les attendre D'un tout petit peu Plus loin Notamment au niveau Du campé La sortie qui est tentée Côté Liquefac Pour aller chercher Un joueur Il l'a vu Mais il a pas osé tirer J'ai pas rêvé C'est une petite lampe J'ai fait la même erreur Au début Mais il n'y a pas de surveillance Donc ça peut pas être Un être humain Ah ouais Je ne sais pas Alors si du coup Je me suis dit Oula Ça allait vite Mais non Finalement il n'y aura personne Et ce sera donc Du 5 contre 5 De nouveau Alors qu'il reste 1 minute 30 A jouer Mais maintenant On est aux abords du BP Mais attention Côté Neox De ne pas confondre Vitesse et précipitation Chaiko On n'a aucune enfant Au niveau du piano De ce qui se passe Au niveau du couleur blanc Parce qu'on va avoir De la matière Ce qui va se mettre Au niveau du freezer Et au niveau du placo On le voit Avec la position de Kabilou Chaiko qui a préféré Se replacer au niveau du pilier On va avoir un C4 En plus ça Entre les mains de Kabilou Mais on ne va pas avoir La possibilité de redescendre Mais par contre On va avoir la Valkyrie Qui pourrait permettre De deny une plante Par en dessous Et de pousser Voilà un joueur Comme Liquefac Au niveau du pilier De pouvoir deny Cette lente On a vu la remontée De Neox Ce qui n'est pas lue Attention Liquefac D'avoir le timing Chaiko qui a été mis à terre Neox qui va s'avancer On est en train de jouer Un petit peu au jeu Du chat et de la sourine Neox qui va se replacer Au niveau de la reading Mais vu qu'il a couru Il s'est annoncé On a l'information Quoté Liquefac Qu'un joueur se balade Et veut essayer de conteste La position de ce joueur Par en dessous 35 secondes restantes Chini est inséré Sur le bon site Le trigger contrôle très bon On va s'avancer Attention un duel en face Un duel en face Chaiko a été relevé Mais il est très low HP Il ne suffit qu'une balle De CP41 Et c'est S6 Qui va venir lui mettre 4v5 On va venir délibérer le cocktail A remplacer Liquefac Dans le bac On en parlait Liquefac Le trigger contrôle Il est très bon Il est très bon Et le désamorceur Qui va tomber Neox et Sini Qui se retouche tout seul En 3v2 2v2 Puisque Sini Qui a été mis à terre Il va être terminé Par les balles de Chini On va venir Puch Pardon Mais ça va passer pour Noera Et Liquefac Qui termine 6 à 5 Balles de map Pour les pionnels PSI On a eu chaud Avec ce surplus d'agressivité Mais qui finalement A plutôt bien fonctionné Pour les pionnels PSI Ouais après Surtout C'est qu'on a tellement reculé Qu'on a laissé La possibilité d'insertion Sur BP Au Pionnel Enfin au NIP Mais derrière Ça a été très très bien géré Notamment ce retour de Liquefac C'était finalement le piège Qui allait se refermer Sur les Neox in Pyjamas Honnêtement Pendant un moment J'ai cru qu'ils allaient réussir À aller très très loin Sur objectif Planté Mais non On a eu l'agressivité parfaite Au moment Et puis surtout Cette coordination Qui a fait très très mal Et après Côté de Neox in Pyjamas On se retrouve encore Avec deux joueurs Mais deux joueurs Qui n'ont plus le désamorceur Donc mission impossible Après de pouvoir tout gérer Et là c'est les pionnels PSI Qui avaient repris l'avantage Et maintenant C'est eux Alors qu'ils sont partés Très très mal Pour leur défense Qui partent avec Une balle de carte Pour venir s'imposer Sur celle de leurs adversaires Ouais Ils ne vont pas en avoir 35 Sinon c'est overtime L'overtime sur la programmable Ça pourrait un petit peu relancer Les enjeux Pour les Neox in Pyjamas On va passer sur une Brava Pour Neox Et Bolt Qui va lâcher justement Cette Yana Pour passer sur une Ibane Apporter cette hard bridgeuse Pour venir ouvrir les trappes Par au-dessus Le Buck Qui va être coupé A cette hard bridgeuse Récupéré par Stiz Et on va avoir la IQ On va avoir surtout De quoi spotter Les mini Fnat On va avoir de quoi spotter aussi Oh on n'a pas le même plan Regarde C'est génial Ce retour Bah ouais Le Dicenic Au final On va peut-être finir par avoir ça Mais vu que le prod A l'impression Que moi Il ne voulait pas Ah c'est pas le même fil C'est normal en fait C'est juste normal Je parlais de toi L'étoile Je demande qu'il va avoir De quoi travailler Entre les réplicateurs du mini Entre les caméras Les caméras Black Eye Et les mini Fnat Qui se font activer Et même la position De certains De certaines Pardon Sur Il y a Gates Je cherchais le nom Qui pourrait être retourné Par Neyox En tout cas Une composition intelligente De choisir par De choisir par les Neyox In Pyjamas Maintenant à voir Comment est-ce qu'on va l'interpréter Et comment on va la contrer Surtout côté Connaie Pessy 45 secondes déjà découlées On va s'insérer en Proxy Côté Etoile On essaie d'aller rejoindre ses mates Mais un jeu de verticalité Va devoir s'avancer Côté Neyox In Pyjamas Mais on peine un petit peu A rentrer Et à prendre les positions Côté Neyox Oui Alors qu'on va réussir A s'insérer Du côté d'Etoile Au niveau du top rouge On va vouloir mettre Un peu de rythme ici Essayer de capturer un peu Les objectifs On est même en train De capturer plus que ça Du côté de Neyox Avec la Brava Notamment les magnets On essaie de progresser Petit à petit Neyox là Qui va redescendre Par l'Escalibro Alors attention Parce qu'on a Les Blackhakes de Sheiko Qui donnent énormément D'informations Et on a aussi On le voit en dessous Un défenseur Qui est prêt A récupérer tout ça Et bah je crois Que c'est Kabilou Oui c'est bien ça C'est bien Kabilou Avec la Rooney Qui attend tranquillement Lui au niveau Du VIP Alors que ça joue La verticalité Pour les Neyox On va essayer de répondre A cette verticalité Attention aux déplacements Qu'on va essayer d'apporter Pour Sties De taper partout Sans avoir réellement De déplacements prédéfinis C'est un peu compliqué Parce qu'on va pouvoir Être au counter Très rapidement Une minute restante En attendant Kabilou qui va se replacer Au niveau du VIP Il va falloir commencer A redescendre Même problème qu'on a eu Sur quasiment l'entier C'était déjà On fait un gros travail De verticalité D'accord Mais il faut être capable De descendre Et d'avoir les bons timings On va se retrouver face au blanc La trappe a été ouverte Certes Mais on n'a pas de quoi Ouvrir le mur Il va falloir ramener le buck Pour venir rendre soft Et d'ouvrir encore plus Ce mur Essayer de s'insérer Chiniaccess P41 Le boost qui va partir 45 secondes Mais c'est un boost Qui va partir Pour rester statique En fait Même si on va quand même Aller récupérer un kill Sur l'Ikifak On n'a toujours pas accès Au bon site On va avoir une revenge Récupérée par Sheikho Mais qui lui aussi Va être revenge par Stiz 4v3 35 secondes De jeu Quoique Quoique Kazoo Notre grand sneaky J'ai fini par le dire Qui va récupérer l'étoile Kabilou Sur Neyox 3v2 On reprend la supériorité numérique Et là ça sent bon Là ça sent bon Par contre très beau kill De Stiz Ça sent bon Mais ça peut se retourner A n'importe quel moment De v2 le préfère Qui ne partira Ça revient derrière Mais ça ne donnera rien Sisi peut faire la différence Il a l'impression Sur lui Stiz Qui arrive à passer Qui s'échappe Mais on va pouvoir Non on n'arrive pas A trouver Le porteur du désamorceur Le désamorceur du coup Qui est planté Bolt qui arrive à éliminer Sneaky Nohera Qui se trouve seul Mais dans le jeu Le double kill Et qui donne la victoire Au Pionnel Pessy Sur cette première carte Alors que c'était chaud Comme la conviction Que les Neyox In Pyjamas Quand même Sur plusieurs manches Sont passé à côté D'aller chercher Cette première carte Mais au mental Sans lâcher Sans rompre Finalement Ce sont les Pionnel Pessy Qui s'imposent Il y a de quoi avoir Il y a de quoi avoir Des regrets là Je pense Côté Côté Neyox Côté Neyox In Pyjamas Il y a de quoi avoir Des regrets Parce qu'il y a Beaucoup de petits détails Qui ont coûté très cher Ça va être dur mentalement Beaucoup de détails Qui ont coûté très très cher Et qui offre la map Sur le score de 7-5 C'est le plus petit écart Hormis l'overtime Qu'on pouvait avoir Dans le temps réglementaire Elle fait mal Elle fait mal Cette défaite Côté Nip Côté Pessy Elle est miraculée aussi T'as le clutch de Kabilou Même si ça partait mal Mais on a quand même Etoile qui nous fait Quelque chose d'assez incroyable Derrière il y a l'attaque Totalement loupée Et puis Cette dernière manche Où ça se joue à pas grand chose T'as l'impression Qu'ils font la différence Avec le 2v1 Mais non Noera qui revient derrière Et qui nous fait Quelque chose d'assez incroyable Et alors là Ça allait tellement vite Que j'ai pas compris Comment il a pu réussir Ce double kill Parce que Quand Stice vient S'insérer à la porte Il subit des dégâts De la part de Noera Donc on aurait dû avoir L'information Que le deuxième était derrière Donc ça allait tellement vite Et finalement On le disait C'est les pionnels Pessy Comme vous pouvez le voir Qui sont en train de mettre La première carte Ils sont plus qu'à une carte De prendre leur revanche Face au Maker Disney Ce serait sur la grande scène Bref C'était intense encore une fois Ouais très intense Et ça joue à des détails Tu sens qu'on est sur la fin De la compétition Et que c'est des équipes Qui ont l'expérience Parce que c'est vraiment Il y a la fatigue aussi Parce que c'est vraiment Des détails qui pêchent Et c'est des détails Qui offrent les rangs Aux autres équipes Il va y avoir 5 minutes de pause 5 minutes de pause Et on va partir sur Oregon Nous aussi on va cesser Pour une petite pause Mon cher Fio Et on va laisser les casques Pour les prochains casters Qui prendront notre place Pour cette deuxième carte Est-ce qu'on va s'arrêter A deux cartes Ou est-ce qu'on va aller chercher Une troisième Encore une fois Côté Pessy Si on arrive à aller chercher Une troisième carte C'est-à-dire qu'encore une fois On aurait bataillé Sur deux best-of-3 entiers Ça sent pas bon Oregon Oregon c'est la map A tout le monde Et côté Nip On a intérêt à avoir Les épaules solides Si on veut espérer Aller accrocher Cette troisième carte Qui sera conçue là On se laisse Pour une petite page de pause Et on se dit A tout à l'heure De retour à la Gamers Assembly 2024 Pour l'acte 2 De cette finale Lower bracket Opposant les pionnels PCP Sports Au Neiox In Pijamas On a eu un premier acte Fio Où ça a bataillé Très très dur Jusqu'à une victoire Des pionnels PC Très très dur Parce que Cela aurait pu basculer Du côté des Neiox In Pijamas Il y a eu quelques erreurs Qui leur coûtent extrêmement cher Il y a eu des clutches Remportées du côté Des pionnels PC Qui honnêtement Ça se joue à pas grand chose On a eu Kabilou On a eu Noera à la fin Et donc Finalement C'est un café qui tombe En faveur des pionnels PC Maintenant On va devoir enchaîner Avec Oregon Et c'est toute une autre affaire Qui risque de se jouer maintenant On le disait en off Fio Oregon C'est déjà une grosse map Des BDS L'IKEFAC Chaiko Le duo magique Un petit peu De cette équipe Va-t-il être le fer de lance De cette deuxième carte ? C'est la question Qu'on peut se poser Parce que Ce Oregon Il peut faire peur Oui Surtout qu'on a vu Cheiko Est extrêmement solide Sur le café Alors certes Ce n'est pas lui Qu'on va retenir Principalement Par rapport aux clutches Qui ont été remportés Mais sans lui On n'aurait pas pu aller Plus loin Il a réussi à ouvrir Pas mal de zones Et on le sait On a vu un Oregon De leur côté Un petit peu plus tôt Dans la journée Celui qui avait shine C'était Neiox Il nous avait calé Un ace Avec sa Amaru Bolt C'était octroyé Un petit clutch En tout début de match Il y a quand même Des motifs d'espoir Parce que tout n'a pas été Tout beau Tout rose Donc c'est aussi à eux De trouver Comment s'adapter Par rapport à ce qu'ils ont pu Faire un petit peu plus tôt Dans la journée Notamment en termes d'erreur Parce que On le sait On est à la Gamers Assembly Fio Il n'y a pas une préparation Comme on peut l'avoir Tous les lundis et mardis Il y a petite préparation Parce que Il y a des habitudes de jeu Peut-être Entre l'IKEFAC Et Shaiko Donc forcément Tu vas peut-être Repérer des choses En amont Et on sait que Bolt Repérer ces choses en amont C'est un petit peu son boulot Et il adore ça Donc on va peut-être Essayer de capitaliser là-dessus Ouais non C'est pour ça Il ne faut pas enterrer trop tôt C'est Neyox in Pyjamas Après Comme on le disait Il va falloir réussir À évacuer Surtout la déception De ce qui s'est passé Juste avant Avec cette café Donc Honnêtement Je vois quand même Les pionnels Pessy Venir s'imposer Sur cet Aurégon Mais voilà Il peut toujours y avoir Une surprise Comme tu le disais On a peut-être un Bolt Qui a préparé quelque chose Peut-être que cette fois-ci Les clutchs Ce seront plutôt du côté Des Neyox in Pyjamas Et pas du tout Des pionnels Pessy Donc voilà On espère un peu plus de réussite Pour avoir une troisième carte Et voilà Tout ce qu'on espère Une troisième carte Avant de nous emmener Vers la grande finale Parce qu'on En est loin De cette grande finale Finalement En termes d'horaires On est 18h Fio Quasiment À l'entable de cette deuxième carte La grande finale La grande finale La grande finale devrait se jouer Autour de 20h30 Sur la grande scène Une pause Bien méritée Pour mon bon fio Avant d'host Sur la grande scène Avant quoi ? Avant d'host Sur la grande scène J'ai mal entendu Cher monsieur Je crois que vous vous trompez T'as perdu un chifoumi Il ne fait pas l'enfant Je crois que vous avez Vous parlez très mal Cher monsieur Je trouve C'est inadmissible A perdu 2-0 J'ai lu dans tes yeux Accepte maintenant C'est surtout que Tu devrais connaître la défaite Pourtant T'es fan de la JOCR Justement Ça ne marche pas trop cette année Ça a marché mieux avec Maestria Tu vois Ça a marché vraiment mieux Avec Maestria Qu'avec la JOCR Tu veux vraiment Que je rentre sur ce terrain Si tu veux Mais Maestria J'ai plus connu la défaite Qu'avec la JOCR Vraiment C'est pas une blague Dans l'histoire Je ne suis pas sûr Qu'il y ait Plus de défaite Maestria Que à JOCR Alors ça c'est sûr Mais en termes de Proportions Je pense que Effectivement Il est vrai Il est vrai Surtout si on ne prend en compte Que la French League Alors là Tu sais que l'époque Djibril, Cissé et Mexès C'était il y a 20 ans Fio Et alors On n'a pas fait que perdre Après le départ De Djibril et de Philippe Je te rassure On a eu des belles périodes On a eu une Ligue des Chinois On a eu des champions On a un Cristiano Ronaldo A la Baie des Champs Tu vois Donc bon Il s'est passé des choses J'ai eu un Manchester Ah non non Real de Madrid Il y a eu un OCR Real à la Baie des Champs Tu y étais ? Ah non J'étais encore un étudiant Non non J'étais un étudiant de 20 ans C'était Attends Il y a moins de 15 ans Ce que je te raconte J'ai l'impression qu'Ausser C'est en Ligue 2 Depuis des lustres Alors Ouais Et c'est dit quoi Pas plus On est sécurisé Allez Pionner de Pessy Neyoxin Pyjamas En face Acte 2 On est à cette manche De la grande finale Pour les Pionner Pessy Et d'une revanche Il faut le dire Contre les Meikers Destiny Qui se sont qualifiés Un petit peu plus tôt Dans les journées Qui en profite Pour se reposer Pas forcément On voit Fiasco Tranquille Je pense qu'il s'en travaille Fiasco Il n'a pas l'air D'être en train De travailler beaucoup Je parle du staff Il est en train De préparer sa valise Tranquillement Ah non Je pense que le staff On est en train de travailler Le véto Mais le reste des joueurs Ils sont en train De préparer la valise Ils ont fait le boulot avant Il n'y a plus besoin Maintenant de bosser C'est la scène Il faut qu'on s'en profite Une partie du travail Est fait Soulever le trophée C'est la deuxième partie Du travail D'ailleurs On a eu l'information Au niveau de l'administration De ce qui se passait En termes d'avantages véto Pour l'équipe Qui arrive du winner bracket Peek map instantané Et ensuite C'est ban 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 Peek decider Comme ce qu'on a l'habitude De voir nous En finale de Major En BO5 Sauf que ça s'en sort En BO3 C'est ça C'est plutôt pas mal Et ça risque du coup D'être très compliqué Pour l'équipe Qui viendrait à s'imposer Sur ce match Parce que Devoir jouer la carte Du choix Des MJ C'est quasiment Une map de l'avance Pour vous derrière On verra Avant ça Il faut en terminer De cette finale Lower bracket Une minute de jouer Pour le moment Etoile qui va essayer De commencer à mettre De la pression Sur cet escalier De la grande tour Ça bait pour Shaco En poste Shaco Comme à son habitude Il est accompagné De l'IKEFAC Avec nos amis Le pilier Ne rentra pas Pour le moment On reste même Agressif Du côté de Shaco Le petit peu Fire Heure d'étoile Le bait Une nouvelle fois Au C4 Shaco Tient pour l'instant La position Et fait douter Son adversaire Là où on est En train d'ouvrir La trappe Un C4 Qui ne partira pas Pour Shaco Sur une information Qui a été nullifiée Par eux-mêmes On sait qu'il n'y a personne Au niveau de cette meeting Et c'est là Qu'on voit Des Neyoks in Pyjamas Se faire avoir Au jeu de l'information Parce qu'on a Steeze Au niveau de cette meeting Et Steeze En fait On connait exactement Son positionnement Avec Seyban Et attention On tente le travers Sneaky qui s'en sort Mais avec vraiment Très peu de points de vie On continue d'avancer Dans la chambre froide Ici Et le C4 Qui est tenté Et qui ne donnera rien On attend On veut aller récupérer La tête de Sneaky Mais de Shini Enfin non De Sneaky c'est bien ça Mais on ne peut rien faire Alors que c'est Shaco Qui est juste à côté de Shini Qui est prêt A pouvoir prendre La différence La grenade Qui est lancée Et qui ne donne rien Et attention On va peut-être pouvoir réussir On n'a toujours pas Sneaky qui reste bien Et bah voilà Enfin Shini Pour aller chercher Le premier kill Shini Qui n'était pas loin D'éliminer Shaco Shini qui finit par s'effondrer Sous les balles de l'IKEFAC Le 2v4 En faveur Clairement maintenant Des pionnels Pessy C'est à Bolt Et à Stiz De réussir à faire la différence Allez Stiz Qui est le passage en force Avec le diffuseur Il a réussi à aller très très loin Maintenant c'est Bolt Qui va essayer de couvrir Et attention Parce qu'on arrive à en prendre Un premier Mais on va tomber derrière Pour Stiz L'IKEFAC qui en plus Éliminer à Bolt Ça fait extrêmement mal En même temps C'était compliqué On est resté longtemps bloqué Dans la situation Le friseur Ouais bloqué sur le friseur Et le friseur On n'arrive jamais vraiment A aller le débloquer Et on a ce duo Une nouvelle fois Au niveau de la box friseur Au niveau de l'autoroute Qui décale Comment est-ce qu'on peut décaler Si facilement Du côté de l'IKEFAC Aussi Sur la position double porte Vers autoroute Ouais ça veut dire Qu'au niveau du main On est dans une situation Extrêmement compliquée On a ce côté main friseur Et en plus de ça On a un bac Qui est censé être refait Enfin c'est Une attaque classique Finalement On la connait C'est que c'est 2 main 2 friseur 1 trapelec A partir du moment Où tu sais que ça va Ou non Dropper au niveau De la trapelec Parce que Tu as une caméra De la Valkyrie Bah t'oriente totalement Ta défense Dans cette optique Tu vois les joueurs Repartir au niveau du flag Tu sais exactement Ou quasiment exactement Combien il va y en avoir De chaque côté On va pas pousser A4 au niveau du main On va pas pousser A4 au niveau du friseur Non plus On sait que ça va split Que ça va faire un 2-2 Le mec dans le bac Bah soit il est géré Soit il est pas géré De toute façon On a l'information dessus On peut laisser peut-être même Un joueur qui remonte Au niveau de l'escalier du pilier Et c'est là qu'on avait aussi Bah énormément d'informations C'est que On a vu tous les joueurs Partir vers le flag On savait qu'une remontée Au niveau de l'escalier La grande tour Était aussi possible On laisse un petit peu Trop de place à l'inconnu Pour les Neyoks in pyjamas Oui Et ça fera bon 15-0 Pour le final PC Sur cette première défense On va voir comment il faut gérer La deuxième Est-ce qu'on va jouer agressif Comme on pouvait s'attendre Du côté Le drône est prêt Ou d'un Sheko Ou au contraire Bah finalement Attendre les erreurs Adverses En tout cas c'est un peu Le drône qui part Le drône Twitch Poursuivre Qui a l'air de réussir A être passé au niveau du local Il y a une souria gate Qui va également poser problème Pas de brava Dans la composition Pour aller détruire la souria gate On va être obligé D'utiliser du stuff Ou un drône Pour la désactiver Très horairement Alors que l'IKEFAC L'a rooney dans les mains Et pour l'instant Ça patiente tranquillement Pas de suragressivité Pas de sortie sur l'extérieur Alors qu'on voit Steeze et Bolt En train de drôner Et ça attend Sur le bombesite Sur une Alors pas turtle Puisqu'on a vu La position de L'IKEFAC en dessous On la revoit Cette position de l'IKEFAC Au niveau de ce couloir blanc Personne au niveau De la grande fenêtre La mobilité Autant qu'on peut en avoir Etoile qui va tenter Le préférateur au niveau De la tique Ça ne passera pas Pour le moment Le souria gate C'était le premier élément Il va falloir faire tomber C'est Shini Qui va aller s'en occuper On va envoyer une grenade Dans la tique Justement Cette grenade est belle Mais Shaiko va tout simplement Reculer On en voit Une barrière qui va On va jouer derrière Et on va arracher La tête de Bolchini Qui va se débarrasser De Noera C'est un 4v4 Mais Shaiko a fait très mal Et puis on va en prendre un de plus Sûrement Shaiko Alors on était pas loin De réussir à le prendre Et finalement C'est lui qui va venir S'effondrer sous les balles d'étoiles Alors que du côté de Shini On est désormais à terre Mais on va pouvoir être relevé Par étoiles Ce sera donc une situation De 4v3 au 3 Et bah non Puisque Stiz Lui s'effondre Un 3v3 On doit aller en plus Récupérer le désamorceur Etoile qui arrive à éliminer L'IKEFAC Mais tout de suite Bien revenge De la part de Kabilou La situation de 2v2 maintenant Qui s'annonce compliquée Neox Et il a tout de même Les Candela Pour essayer de débloquer la situation Shini qui va tenter Également une plante Les Candela pour aller forcer le passage On a romper un du côté de Neox Et on va réussir à éliminer Ici Sneaky Sa plante du côté de Shini Kabilou désormais seul Malheureusement Il arrivera trop tard Pour utiliser un C4 Et empêcher la plante On va tenter L'insertion depuis Oh le C4 Où il est bien placé Ce sera donc un premier kill Puisque Neox Va sauter le duel Au fusil à pompe Du côté de Kabilou Kabilou qui fait le détour Et qui ne pourra rien faire C'est Shini Solide Qui donnera l'égalisation A partir de cette deuxième manche Ouais Une attaque Au forceps Un petit peu Finalement Fio On a des revenges Un petit peu Dans tous les sens Les positions Qui tombent les unes Après les autres Jusqu'à ce que ce soit Pardon Les deux joueurs retranchés Aux extrémités du bombe site Ils superposaient d'un côté Fond de la chambre Des enfants De l'autre Où on est Alors pas obligé De dropper au niveau De la trappe Du côté de Kabilou Et c'est peut-être Et c'est peut-être là La disparité Le dysfonctionnement Dans cette défense C'est qu'on n'a pas pu jouer Le coup ensemble Là où Kabilou Aurait pu Peut-être Récupérer le refrag Au niveau de la rotation Entre les deux Bombe site On n'a pas eu Cette possibilité Donc Kabilou Qui prend le C4 C'est bien Mais un mate Qui est peut-être au sol Sur une revenge Ou alors une info fraîche Où on reste sur le bombe site A essayer de Faire bouger son adversaire Le faire danser Un petit peu plus Avec ce shotgun Ça m'aurait paru Un petit peu plus intéressant Après c'est un choix Qui a été fait On sent que ça dominique bien Et il sent bien le coup Aussi le jeu Je ne sais pas Si c'est sur l'information De ses mates Ou si c'est tout simplement Le game sense de Kabilou Qui fait la différence Au niveau de celui superposé Mais on s'est offert Un vrai 1v1 Honnêtement Au shotgun contact Là il y avait La possibilité pour lui De le faire Il y avait peut-être Un tout petit peu mieux Ouais Parce que c'était Bateuse contre Je suis bien Là sur ce dernier duel Après encore une fois Moi ce qui m'impression C'est l'étoile Depuis la première carte Il est quand même Solide Là il est plus débloqué Une situation Qui pouvait être compliquée En allant chercher L'IKEFAC Et puis derrière C'est Nayox Qui va poursuivre C'était intéressant Même Sheiko Finalement Qui s'est peut-être Un peu loupé Lui dans sa protection Au niveau de la TIC Il y avait peut-être Mieux à faire Sur ses décales Allez le drone twitch D'ailleurs Qui va être exposé Par Sheiko Sheiko Qui va tenir la zone Cette fois-ci De manière Beaucoup plus agressive Et plus proche Puisqu'il est clairement Dans le trophée Et attention Parce qu'on tente l'armurie Le C4 Qui ne donnera rien Étoile Qui ne s'était pas encore Inséré Qui va pouvoir du coup Signaler la position A ses coéquipiers Qui est là sûrement Un joueur qui est en bas Et on le voit Avec la transparence Ouais Une minute de jouer On a une belle avancée Une nouvelle fois Au niveau de ce trophée Mais Étoile Se fera récupérer Le premier Le deuxième Ce sera Chimie Par Sneaky Qui ouvre enfin Le compteur De son côté Et 5v3 Plus de Finca Plus de Zofia Il va falloir Comper sur Neyox Stiz Et Bolt Ouais On est en train De détruire Le FNAT Du côté Neyox Et Neyox Ailleurs Dans le FNAT Ne verra pas Le retour De L'IKEFAC Qui viendra L'éliminer Ce sera donc Une situation Désormais De 2 contre 5 Un peu plaqué Et qui en plus Est détruite Par Bolt Bolt obligé De remonter Par les escaliers Blanc Non finalement On va peut-être Rejoindre Un Stiz Qui est en train De Des tirs de suppression Et ouais On entend Bolt Sur son retour En train d'essayer D'arriver Stiz Les Prefire Qui ne donne rien Pour l'instant Et voici La cohésion Des 2 joueurs En convergence Et on est en train D'essayer De prendre des duels Mais rien Se présente C'est Reste discipliné Avec des points D'agressivité Côté des PNAT Ici Ah bah Stiz Sur Sneaky Derrière Seliké Qui est venu mettre Les points Sur les I Et les barres Sur les T Tant qu'à faire Boltier en prendra Mais Shaiko Prendra Le Revenge Une manche Qui a été Remportée Où on a su Capitaliser Sur cet avantage numérique Il n'y a pas eu De grosse volonté Au niveau du plan de jeu Parce que tout de suite On a amené De l'agressivité Du côté des Pionnel P6 C'est aussi ça Qui est intéressant A noter En fait on n'a jamais Pu se développer Vraiment sur la carte Le contrôle s'est arrêté Là où les Pionnel P6 L'ont donné Là où il n'était pas donné Et où il fallait batailler En termes de stuff En termes de duel Fio La porte est restée ferme Ouais Vraiment Ils ont été Très solides L'Immi est quasiment Une forteresse Les Pionnel P6 Ici Belle adaptation De ce qui a été Provisé tout à l'heure On l'a vu L'image Dès le début De Shaiko Qui a été Plus agressive Pour véritablement Verrouiller les issues Et on va avoir La possibilité Maintenant de rejouer Le basement Puisqu'on est sur la Marche 4 Ce qui devrait encore Un peu plus Faciliter la tâche Des Pionnel P6 Au NIP Là d'essayer De trouver une solution Notamment On est en train De Tranquillement Avec le volcan Poussé par l'Ikefac Je pense qu'on a réussi A comprendre Un peu comment avait fonctionné L'attaque de tout à l'heure Où étaient Les points sensibles On a vu C'était quand même Très solide au niveau Du freezer Sur la poussée Là on va vouloir Surprendre On voit le FNAT Plus du barbelé Positionné au niveau De la porte du bleu Ah Le drone joli Qui a été récupéré Par l'Ikefac Bien positionné Pourtant Faciliter Qui va pouvoir Redescendre Peut-être rester un petit peu Dans les têtes des adversaires Bah non Pourquoi redescendre Alors qu'on peut monter J'ai pas l'impression Qu'on ait vu un drone Sur le chemin Ça pourrait Surprendre Je recharge Notamment avec le grouillot Qui N'est pas classique Dans cette position Il faut dire La vecteure entre les mains Dans l'Ikefac Qui est pour l'instant Au top de sa forme Sur cette deuxième carte Du best of 3 On était en train De regarder en haut La tête a entendu Un petit peu de son Je suis pas convaincu Un 100% Et j'ai peur Qu'on finisse par se faire avoir Alors que ça pousse Du côté de Chiny Comme tout à l'heure On essaye au niveau De l'escage freezer On va attendre que l'équipe Un peu surcoupée Parce que là Il était un peu Dessolé Et voilà Le reste de l'équipe On voit au niveau du main Et c'est parti Pour que l'Ikefac Qu'il puisse redescendre Et j'ai pas l'impression Qu'il y aura beaucoup de monde A se battre là-dedans Peut-être au niveau de la meeting Pour l'instant Ça reste une situation De 5 contre 5 Pour l'instant Et c'est sur les informations De Sneaky J'imagine Qu'on espère faire la différence Chiny qui va avancer Au niveau du freezer Chiny a débloqué Des situations Tout à l'heure En faveur des Neyox in pyjamas C'est l'Ikefac Qui va aller se débarrasser D'étoiles Une flash Deux flash Une grenade Ah téléphoner ça C'est peine perdue Peut-être Alors avec Steez Avec Neyox On s'offre une plante Du côté de Bolt Steez Qui va aller découper Le prépailleur Qui va finir Dans la tête de Kabilou Shaiko Qui va aller s'offrir Une situation de 1v2 Un joueur au niveau de la laundry Il arrivera à le récupérer Maintenant Il faut se débarrasser De ce joueur au niveau du main Pros Don't fake Pros Don't fake Shaiko fake Je crois qu'il n'y a pas plus pro Que Shaiko C'est pas professionnel Il va aller au bout Non non Il va l'attendre Il est intelligent Shaiko Il va le chercher Il est l'OHP Neyox Mais Neyox Du coup Qui pourra en terminer Très très belle gestion De la part ici Des NIP Mais surtout C'est Steez Qui débloque la situation En allant jouer la revenge Sur Shini Qui était tombé Au niveau du couloir freezer Et après On le sait La ligne parfaite Sauf qu'on a un leaké fake Qui se fait totalement surprendre Et derrière La ligne qui coupe jusqu'au bleu On en récupère un de plus Au niveau de la rotation Et même s'il tombe derrière C'est lui qui débloque la situation Et qui permet l'avancée Après du reste de l'équipe Une belle exécution Finalement Un beau plan de jeu C'est vrai que le main freezer Bon ça en dégoûte certains Salut Fufu Si tu nous écoutes Si tu nous regardes Ah mais là c'est parce qu'il y a eu Plus de freezer que de main quoi Il y a eu plus de freezer que de main Et c'est vrai que le freezer Bah permet de prendre un petit peu plus la coupe Et le main finalement Tu y amènes des amorceurs Bon faut quand même Bon si il y a ce freezer main Que le deuxième joueur Qui arrive au niveau du main Fure il soit efficace Parce que si ça reprend le closet En face de toi Bah c'est mort Tu peux pas aller planter à ce contact Donc je pense qu'il faut quand même Être deux Et effectivement Si les deux joueurs freezer Faut la différence Il faut arriver jusqu'à la La porte freezer pour moi Si t'arrives pas la porte freezer Ça vaut pas le coup Pourquoi ? Parce que ça veut dire Qu'il y a plus que deux positions Prépondérantes de la défense La rotation de la laundry Le closet Et le closet et la rotation de la laundry C'est censé être géré Par le deuxième joueur Qui arrive en frontal Derrière celui qui est désavanceur Donc oui Je te rejoins La position la plus importante C'est d'arriver jusqu'à cette coupe Et finalement tu vois Si tu prends le vice versa Que tu fais l'attaque dans l'autre sens Au niveau du pilier Quand tu arrives dans le bleu Et que tu as la coupe Sur la porte freezer Tu as figure inverse Tu peux aller planter Tout simplement Au niveau du seuil De la porte de l'autre côté C'est ça Et on le sait C'est une ligne qui est très efficace Pour l'attaque Mais également pour la défense On le sait Un défenseur qui est sur cette porte freezer Il dérouille quasiment aussi Tout ce qui pourrait arriver Depuis la rotation Au niveau du bleu Etc C'est pour ça que ça a été très bien senti De la part de Steeze Ce passage en force Et surtout ça a permis D'égaliser A deux partout On aura donc la possibilité De rejouer ce BP Pour les pionnels PC On risque de ce fait De ne pas avoir de défense Au niveau de la meeting Ou de la dining Ou de la kitchen Clairement Côté pionnels PC Ça devrait remonter derrière Si on venait à s'imposer là dessus En tout cas Plus serré Que ce que je m'attendais Je pensais vraiment Que côté pionnels PC Sur les défenses Il y aurait beaucoup plus d'agressivité Qu'on essaierait D'asphyxier les NIP Alors qu'au contraire On est plutôt toujours en mode turtle Et on laisse les NIP Déployer le jeu Et ils ne s'en sortent pas si mal que ça Ça donne du bon Pour la fin de cette carte C'est vrai que ce 2-2 Est déjà Pas trop mal En termes de remplissage de contrat Pour les Neyots C'est une pyjamas Étoile dans sa position classique Il la tenait tout à l'heure On baite un petit peu Avec le C4 Notamment du côté de Chaiko Un peu plus reculé Cette fois-ci Un punch hole Directement sur le mur frontal Le drone On va essayer de s'en débarrasser On va tout Il ne va pas réussir Ouais le coéquipier va le faire Ah c'est dur Qui va finalement s'en débarrasser A Chaiko Il clique mieux sur les têtes Que sur les drones Shinny Ah c'est pas la même hauteur Il va aller se débarrasser De Sneaky Une petite minute à jouer On va essayer une nouvelle fois De déloger sur Freezer C'est la barrière qui bat Qui va sombrer Et c'est une nouvelle barrière Qui va orner Cette position Kefak Face à Shinny Il n'y a plus de coups Que de la grenade Mais on va s'offrir Une opportunité De ne pas être pique Depuis la droite Lorsqu'on va pique à gauche Non Finalement On se ravise 40 secondes à jouer Une exécution à réaliser Et Shinny Qui va tomber sous les balles De Liquefak Etoile qui arrive dans le back Il peut être le maillot fort Oui Etoile Ah il était pas loin De faire tomber Bah c'est Chaiko De son côté Qui limite Bolt Mais Etoile toujours Sur Kabilou Kabilou qui avait peut-être Été un peu trop courant A vouloir reprendre la position Alors que c'était extrêmement compliqué Le C4 qui est tenté Et qui va exploser Parfaitement Stiz Dans les pieds Totalement démonbré Tandis que Neox Lui arrive à éliminer Liquefak Chaiko qui se retrouve tout seul En situation de 1 contre 2 On a encore du stuff Du côté Neox On pourrait venir bloquer Les positions de Chaiko Chaiko qui va utiliser le Warden Parce que c'est lui Effectivement Qui a le désamorceur au pied Chaiko qui va prendre Le premier duel Chaiko qui prend Le deuxième duel On était encore une fois Un peu perdus Sur cette prise de désamorceur On pouvait pas faire autrement Et quel dommage Parce que si le désamorceur Avait été de l'autre côté C'était une autre manche Qui allait se terminer Ouais Parce qu'Etoile nous a fait Un boulot monstrueux Depuis le bleu Tout simplement Fio Et ça a réussi A soit avec le bon site Malheureusement Dans le mauvais sens Et c'est un petit peu Ce dont on parlait tout à l'heure T'envoies deux joueurs Freezer T'envoies deux joueurs Main Et celui dans le bac Il est censé semer le trouble Et bah il l'a semé Il l'a semé Pendant que de l'autre côté C'était en train de s'effondrer Donc tu fais le tour Au niveau du Freezer Tu fais ton Bellic et Fac Mais Chaiko lui a fait Le kill le plus important Le désamorceur Le désamorceur A 15 secondes de la fin On le cherche On ne le trouve pas Et ce qui est intéressant C'est qu'il se replace pas non plus Sur un timing de kill Il se replace Une fois que les débats Se reposent un petit peu On s'est bien insérés Au niveau du Freezer Qu'on a plus la ligne sur lui Il y a eu de l'intelligence De jeu dans ce coup Ouais ouais non clairement Il est à parfaites tranches de tout Après pour venir sur Etoile Etoile de Probi S'est fait sortir par Ikefa Tout à l'heure Au top Enfin au top Ouïe Des SK de la tour Et donc Bah on n'a pas eu Cette poussée au niveau du bleu Et c'est ce qui a un peu surpris Les Pionnel PC On a vu qu'on avait Une ligne Pour surveiller de temps en temps Mais rien de plus On avait un Kabilou Qui était déjà lui parti Pour aller utiliser Les grenades à gaz De l'autre côté Parce que depuis tout à l'heure On fait du Main Freezer Et finalement Il s'est fait un peu surprendre Mais voilà Comme on disait Le désamorceur N'était pas au bon endroit Checo a fait le kill important Et puis derrière A assumer sa position de défense Et c'est dommage Parce que ça aurait pu Clairement tomber En faveur DNIP Mais finalement Ce sera donc Un 3-2 Et Pionnel PC Peut-être en passe De remporter Cette quatrième défense Qui est extrêmement importante Pour la suite Burning de la part de Chini L'information sera récupérée Au niveau du trophée Après 30 secondes de jeu Le Wamaï En face Joué par l'Ikifak Va être Un des premiers remparts Le premier rempart Il joue solo Dans sa position Est-ce qu'on ne voudrait pas Faire tomber le bouclier Du côté du pôle Ce ne serait pas inintéressant Les petits prefayers Qui partent Et le jeu à deux Avec la tic Avec cet azami Joué par Shaiko Cette fois-ci Et ça repositionne De l'Akiba Ça va y aller Et ça va y aller Ensemble Pour les Pionnel PC Alors que du côté de l'Ikifak Tranquillement On va pouvoir aller détruire Les interros On va tenter aussi Les impacts Il y a un impact qui fonctionne Les X-terros ont été détruits Sur la partie gauche du mur Mais on n'aura pas l'occasion De le faire Pour la partie droite En tout cas Ça laisse des petites tissus Des petites lignes Mais pas assez Pour s'insérer Et sur la gamme Indoluki On voit bien que Ça a juste permis De créer des lignes Et Shaiko Toujours dans sa position En Atik Cette fois-ci On va devoir se pousser D'un peu plus loin Mais objectif Empêcher le passage Depuis le trophée Ikefal Chini Ça a pris des dégâts Un petit peu Des deux côtés On ne trouve pas l'ouverture Du côté des Mais ça avance Tranquillement On a un OERA Couché au niveau du blanc Shaiko qui se couche Lui aussi Au niveau de cet Atik Et qui va dropper Attention à Shaiko Est-ce qu'on a une information On voit qu'aucun joueur De l'équipe assaillante Ne se trouve sur un draw Actuellement Le back pourrait être Absolument terrible Pour une minute de la fin Ouais On va en train de relâcher le rappel Et voilà Shaiko Plus Kabilou Qui prennent les kills A la suite Kabilou qui finira par tomber Quand même sous les balles De Chini Mais le désamorceur Des plus là On est obligé de se présenter Et Chini solide Pour aller chercher Shaiko Maintenant Il y a la possibilité D'aller récupérer Les amorceurs Et puis on a un Chini Surtout qui est avec la batteuse Pourquoi pas On peut mettre énormément de pression On commence par trouver Les positions classiques Mais on n'aura pas de pieds Personne qui se présente On est plutôt orienté Au niveau du top Pescalier blanc Pour un joueur Et puis le reste Au niveau On va prendre béton Par posé Et Neox Qui va les planter Allez attention Il va falloir de la couverture Il y a Stiz également Qui va pouvoir prêter main forte Et la bombe qui est plantée Mais on arrive à faire tomber Chini Mais Neox tout de suite Qui répond Pareil Stiz Qui arrive à répondre Sur l'IKEFAC Il ne reste donc plus que Sneaky Désormais seul En situation de 1 contre 2 On a l'information Sur portant des amorceurs Par contre c'est sur les deux Derniers adversaires Qu'on n'a pas l'info Et on a vu un drone de Twix J'ai l'impression C'était mort En tout cas Qui était au pied Et voilà C'était un drone Qui a permis A Stiz Facilement après Éliminer son adversaire Belle attaque Honnêtement De la part D'NIP Encore une fois C'est Chini Donc une situation Très compliquée Ouais Chini qui nous fait Un boulot monstrueux Mais tu sens que Chini Les moves sont faits Sur une information fraîche Aussi sur la position De Shaiko Au niveau de ce top main Certes le désamorceur Est perdu au niveau du trophée Mais on peut le récupérer facilement Et on ne va pas s'entêter Dans un plan de jeu Sur une plan de défaut On ne va pas s'entêter Devant un joueur Qui potentiellement A l'escalier blanc C'est ce que j'ai beaucoup aimé Finalement Dans l'attaque D'Eneox in pyjamas C'est que On se dit Ok On ne peut pas cross Au niveau du baby foot On a un joueur Potentiellement Au niveau du double lead De l'autre côté On a un joueur Au niveau de l'escalier blanc Qu'on ne contrôle absolument pas On n'y a pas mis un pied Depuis le début de la manche C'est ce que je vois beaucoup Finalement Dans mes games Aussi C'est que Après que la bridge A été réalisée Fio Ça veut courir tout droit Baby foot Si tu n'as pas le contrôle Nécessaire pour courir Tout droit Baby foot Ça ne faut pas le faire Surtout Si tu n'as pas Le contrôle vertical Parce que Le joueur au niveau De l'escalier blanc A tout moment Qu'est ce qu'il fait Il descend Il va dans le zoulou Le pince C4 dans les pieds Et certes Ce n'est pas une menace Directe Avec les lignes Directes dans l'escalier Mais si les autres Entendent que ça plante Ta plante est nullifiée Tu te reprends En 2v3 Donc Intelligence de jeu Rotation à tic Plante béton Et on essaye de couvrir Les potentielles Rotation Et agression De l'adversaire Très belle attaque Et de ce fait Ce sera donc Un 3 vs 3 Enfin Un 3 vs N'importe quoi Sinon Un 3-3 A la mi-temps Ce qui annonce Donc C'est les Pionnel Pessi Maintenant Qui vont venir attaquer Et là Ca peut devenir intéressant Parce que 3 attaques Côté NIP A niveau 3 On pourrait dire Qu'ils ont rempli le contraint Des attaques Maintenant On le sait Sur une gamme rassembly C'est un peu différent Avec ses mix Etc A voir si Les Pionnel Pessi Vont réussir A aller mettre Ces 3 attaques Au moins de l'overtime En tout cas Ca commence mal Puisque l'Ikifak Et son Daimos Sombre sous les balles De Neox Et de Saharudi Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Bah je ne sais pas Surprenant On ne sait pas où ça s'est passé Le petit DMR De Neox T'es en train de dire Que nos Ops Alors non 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 Ne m'engage pas Sur ce terrain J'ai répété tout le week-end Qu'on avait les 2 meilleurs Ops D'Europe Tu ne vas pas commencer A me dire le contraire Honnêtement On pourrait aussi dire Qu'il peut Bref Ouh attends C'est fait qu'il va réussir A aller mettre C'est assez facilement C'est-à-dire On peut aussi dire Que comme nous tous Ils font des petits débats Par de la fatigue C'est pas comme S'ils avaient enchaîné Les matchs Sans faire de pause De leur côté Cosaq Il nous a fait un boulot exceptionnel Tout le week-end Ah bah non mais c'est ça Tu vois c'est C'est quand même C'est normal que Tu rates un ou deux kills Sur une journée entière Non mais en fait Ce qui me surprend C'est que T'as un Demos Je me demande Comment tu te fais sortir Par la rooney En fait ça semble être Pas un spawn kill Mais un spawn grave Attention Oui bien joué De la part d'étoile Car il va en prendre Le premier étoile Qui a vu Le lion De Sneaky Également Mais qui n'aura pas eu L'occasion De l'éliminer Finalement Ce sera un 3 partout Puisque vous l'avez vu Chaiko a également Pris un nouveau kill Chaiko en 12-3 Monstrueux Sur le match Pour le moment Bolt se fait mettre au sol Lui il est en 1-6 C'est compliqué Neyok va essayer de répondre Sur Shaiko Ça s'en sert C'est bien joué Tout simplement Kabilou Récupère Neyok Son réactif Le sur Yaga Et étoile revient Au niveau De l'escalier blanc Et sera récupéré Par Shaiko Pendant que Kabilou Avez mis Bolt au sol A l'origine Shaiko diff Sur cette manche Il nous fait une Moins 3 Moins 4 Je ne sais plus Sur le BP En tout cas Il fait un carnage Clairement il a été Extrêmement efficace Et puis surtout Sur le jeu collectif On a été très fort Avec Lee Wandier Qui a fait le café On a récupéré Deux joueurs Dont un qui était A terre de mémoire Mais on a vu le joueur Qui était derrière Le lit superposé Et on est venu L'agresser à 3 Il y avait un Kabilou Qui était sur la longue ligne Qui jouait le duel Et c'est ses deux mates Qui sont venus Mettre après la pression Sur les côtés Donc vraiment C'est plus Chez Kodi C'est aussi Le call Je pense Ils ont dû dire Allez on y va tous En même temps On va aller le jeu Débusquer Comme ça Il ne reste plus qu'un sautour Qui est au top Escalier blanc derrière On ira récupérer Un peu plus tard Quand on les reviendra C'est ce qu'il s'est Exactement passé Et ça permet De remporter Cette première attaque Ça fait quand même Beaucoup Beaucoup d'attaques Qui passent Sur ce match Et puis même Sur le match Précédent Des Pionnel Pessy Ça change un peu De ce qu'on a l'habitude De voir Un niveau professionnel Et ça fait plaisir On passe Donc Cette Quatrième attaque Au global La première Des Pionnel Pessy Qui vont maintenant Devoir attaquer Le sous-sol Fatcher Flores Nomade Là il va dans Entre les mains De Kabilou Pour aller ouvrir Les trappes Et Shaiko Sur une hache R4C Noéra Pas forcément En aisance totale Je suis sur cette map Donc ça peut shine A tout moment Ça va envoyer Du drone Du côté de Noéra Pour l'instant Ce ne sont pas Les ratéros Qui partent Ça y est Le premier ratéro Vient de partir Des mains de Noé Et Ça va aller chercher Du stuff Au niveau du bleu Vio On veut rapetisser Un petit peu Le bombesit En haut en large En travers Essayer d'enlever Les volcanes Pourquoi pas Essayer d'enlever De la barrière Qui bat Des ADS Il y a Moult stuff Qu'on aimerait Enlever de ce bombesit Oui Et choix logique D'avoir pris Le Flores Dans la composition Avec une grosse pression Qu'on veut mettre Au niveau du bleu Shaiko Avec le laser On vous rappelle Que ça permet De viser plus rapidement Désormais Du côté de Shaiko On patiente Et on a bien compris Que le danger Venait d'ici Puisque Bolt A utilisé La première grenade à gaz On attend toujours Fusier à pompe On essaye de détruire Éventuellement Les drones Qui viendraient S'insérer On entend La trappe Qui est en train D'être explosée Sûrement Avec les X-Keros De la part de Kabilou On va avoir L'objectif D'aller chercher Ce joueur De cette porte Et alors qu'on tente Le push Et ça passe Du côté de Shaiko Solide Shaiko qui finit Quand même par son vrai Mais l'IKEFA Qui est aussi S'inséré Mais qui est tombé Egalement Sous les balles de Chini On a voulu mettre Beaucoup de rythme Mais au final On s'effondre Pour l'instant Du côté des pionniers Pessy Etoile pour finir Dora Etoile Qui en reprendra même Son coéquipier Triple élimination D'adversaire Peut-être la quatrième Au pistolet Et oui Ce sera même Le coup de cut Sur Sneaky Etoile qui nous fait Le 4K Plus le mate Ace du coup Ce serait un Ace S'il avait éliminé L'adversaire Ça aurait fait Ace plus 1 Ça serait pas vu souvent On a déjà vu Sur le 10 On a déjà vu Sur un boss X Ace plus TK A plusieurs reprises Après Ce qui n'allait pas Dans l'attaque Des pionniers P6 C'est que On a fait confiance A Sheiko L'IKEFAC C'est bien d'envoyer Sheiko Mais Sheiko Il est dans une position Où il va finir par sombrer Et le problème Du drop de L'IKEFAC C'est que Ça manquait clairement De pression Au niveau du pilier On avait un joueur pilier Qui était encore Extrêmement solide Qui a pu découper Je crois que c'est Etoile Qui découpe Sans problème L'IKEFAC Et derrière Ça c'est trop mal Comment Etoile Tu Sheiko Pourquoi la ligne N'est pas tenue Au niveau de la porte baril En fait C'est aussi la question Qu'on peut se poser La porte baril Si Etoile pique Sur la position de Sheiko Il est censé être sanctionné Par le deuxième Qui est derrière Noera Si je ne dis pas de bêtises C'est Noera Avec son Flores Avec le Flores Qui doit être un petit peu Blaise actif Sur la coupe Parce que Sheiko son objectif C'est quoi S'emparer du premier kill Ok Penser au niveau du bleu On sait qu'il n'y a plus De danger immédiat Au niveau du bleu Mais en même temps L'IKEFAC drop Au niveau de la trappe Donc Tu peux essayer D'épauler l'IKEFAC Au niveau de son drop Mais ça fait un petit peu Doublon En fait L'objectif de Sheiko C'est d'aller swipe le bleu Et c'est généralement Ce qu'on voit Quand ça attaque le bleu C'est le kill est pris Au niveau du bleu Ça court vers la rotation Ça coupe le bon site en deux Cette coupe Dont on parlait tout à l'heure Dans l'autre sens Au niveau du freezer Directement vers le bleu Là elle est prise du bleu Vers le freezer Et elle permet A toute la poussée collective De se faire Au niveau du pilier Au niveau de l'escalier Au niveau de cette pose Qu'on appelle Sheiko Ce local électrique Planté au niveau de la porte Tout ça Ça aurait été permis Par un Sheiko Qui part à gauche Et qui ne se fait pas Récupérer à droite Tu as raison Par rapport à ça Après je me demande Même si c'est pas Sheiko Qui a un peu surpris Ses coéquipiers En pensant que le kill A été facile à prendre Tu vois Et que du coup Il n'y a pas eu De coordination sur ça Mais ça me paraît très bizarre Parce qu'on a quand même Lick effect est parti Ou alors est-ce que c'est Sheiko Qui a dit Je tente un truc Et qui a cliqué Et il a dit Je te suis derrière Mais dans tous les cas Ça fera un 4 partout La première défense Qui a été remportée De ce fait par les NIP Alors qu'on joue Deuxième BP Classique Au niveau des dortoirs Un Sheiko Une fois de plus Qui a essayé D'être agressif D'essayer de prendre un kill Ça suit les drones Ça pose information On s'attend à ce que les C4 pleuvent Mais pas de C4 Pour l'instant Du côté de Sheiko On n'a rien à se mettre Dans le viseur On n'était pas le droit De mettre une tête Dans le viseur Pour le coup Et ce sera Statique Pour l'instant Parce que ça ne bouge pas Côté NIP Mais Etoile Il a toujours en main Son C4 Il le veut Et bien il va le mettre Mais il ne donnera rien L'IKEFAC Qui va même Aller se débarrasser De Shinny Le Warden n'est plus Et c'est le deuxième Non C'est le troisième C4 De cette composition Qui s'envole Parce que NEOX On a envoyé un premier Rewendy Du côté de Sneaky On attend son heure Sheiko Son heure Elle Elle est passée Mais c'est tout de même Kabilou Qui va aller chercher Etoile Pour offrir en 5v3 Une plante possible Sneaky Qui va aller découper Bolt Et Stiz Qui se fait récupérer Par l'IKEFAC Tout comme NEOX Ah oui mais croisement Des lignes incroyables Entre celle-ci Et celle du top Escalé blanc On ne pouvait rien faire Mais ça a été bien construit Malgré la chute de Sheiko On avait les informations On a vu les ping rouges Qui sont apparus Derrière on a utilisé Le stuff correctement Et puis surtout On avait Je l'en parlais Le croisement des lignes Qui a empêché totalement Les NIP De faire quoi que ce soit Et on en parlait C'est qu'à un moment C'était beaucoup trop statique C'était chacun aux mêmes positions Ça a manqué effectivement D'agressivité Pour empêcher Ces Pionnel PC De prendre ses lignes fortes Parce qu'on a bien vu Un moment Où l'IKEFAC avait la fenêtre Déjà tu perds une partie De mobilité sur ton BP Et on l'a vu C'est ce qui permet De récupérer le dernier kill derrière Il n'en est plus qu'à deux manches De ce rematch Entre les Maker Destiny Et les Pionnel PC Ça tient donc Entre les mains De ces cinq joueurs à gauche Et ça va se passer Sur un bombesit Défendu par les Néoxy Pijamas En cuisine Et meeting Un bombesit Extrêmement compliqué Fio à défendre On sait que La verticalité D'un côté Peut avoir une part Très importante Le contrôle de la tour rouge De l'autre côté Et de la tique Par extension Peut avoir un deuxième rôle Très important J'ai hâte de voir Ce que vont nous proposer Les Pionnel PC là-dessus Et j'ai l'impression Quand je vois Le talon shield Pris par l'IKEFAC Au côté de Saosac Ça va plutôt être La meeting Attaquée C'est plus souvent Ce qu'on voit Une ouverture Avec le termite Là entre les mains De Kabilou Et derrière On essaie de pousser Anti-stuffing proposé De la part de Shaiko Notamment les retours Gérés par Sneaky Et bien sûr Le fameux duo Du termite Le tatueur Entre les mains De Noera On s'oriente Vers la grande tour CQFD Ouais Elles sont compliquées De jouer une Noera Autrement ici Et on a profité Tout de suite Pour détruire Un coup La fenêtre Le drone Qui est parti Étoile On ne dit pas Qu'il y a eu Une erreur de droning Quand même Parce que Quand il a détruit La fenêtre Effectivement Il n'y a pas eu De réaction De la part d'Etoile Et bien si Il y a eu Erreur de droning Effectivement On n'a pas l'information Et donc Étoile qui va éliminer L'IKEFAC Et en plus Qui a le désamorceur Ouais clairement Étoile qui a été intelligent De ne pas tirer Et on n'a même pas fait Effectivement L'effort de drôner La grande tour Je te comprends Totalement Dans ta surprise On a voulu aller trop vite Du côté de l'IKEFAC Peut-être une erreur Due à la fatigue Mais erreur Qui peut coûter cher Non Il a juste pas droné Le top Et ça fait mal Mais quand on vous dit Qu'il faut respecter Effectivement le jeu Même quand on est en gros Ça fait Destruction derrière Et voilà forcément Étoile Maintenant on est tous Obligés de jouer sur lui Et du coup Il a prévenu les copains On en parlait du désamorceur Shinny qui vient lui également Lui prêter main forte Il explique toujours Qu'il a toujours le désamorceur Que de toute manière Il va jouer le 1 contre 1 Et que ça peut se présenter Après attention A ne pas trop se donner Volt qui tombera Sous les balles de Moera Et là Le dernier duel En faveur d'étoiles Ouais Ben voilà Comme quoi Une petite erreur Et ben ça peut vous détruire Une manche entière derrière Je pense que l'IKEFAC Qui a dû s'excuser Plattement Parce que là Clairement Toute la stratégie En plus ce que j'aime bien C'est que je vous fais La jolie explication De comment fonctionne Une attaque Avec OZA Depuis la meeting Etc Et ça se termine Insertion de la OZA Grande tour Pouf Plus de tactique Ah non mais Explication En fait Le talent On le sait C'est pour une ouverture Du thermite Sur le mur meeting Ah là 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 Contrôle de la tique Avec la deuxième ouverture On récupère la trappe A son actif Et derrière On s'assure Que ça va pas revenir Depuis le bâatique Pour une plante Derrière le talent C'est finalement Un jeu de stuff Contre stuff Le smoke Qui va envoyer Les smokes D'un côté Ou les impacts Qui vont partir Ou les C4 Qui vont partir Et quand tu as réussi A faire cracher Tout le stuff Ben ta plante Elle est totalement safe Parce qu'il n'y a Plus aucune autre possibilité Que de pousser Sur la position Ou tenter un retour green Mais bon C'est pas forcément conseillé Lorsqu'on est en défense Il vaut mieux Défendre plus de manière frontale Voir même essayer De récupérer le top Bon Ça c'est bien beau Dans le texte Mais effectivement Nullifié par étoile Sur le kill Sur le kéfac Pour une position Qui est si défaut Fio C'est 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 La fatigue Qui est d'entre en compte C'est que Des fois Ton cerveau Il marche en automatique Et puis là Sûrement T'as cru Que quelqu'un Dans ta mail T'avait dit Que personne n'était Remonté SK C'est peut-être ça Et que du coup Mais en même temps Si du monde te dit Que personne n'est remonté SK On ne voit pas un drone Pour vérifier Je pense qu'ils voulaient Envoyer le drone Pour savoir Ce qu'il y avait en dessous Mais après Quoi qu'il arrive C'est une erreur de fatigue D'un des joueurs C'est sûr et certain Après ce qui est dommage C'est que ça leur coûte Quand même une manche Qui était importante Puisque sur le 5 partout Ça remet les Nayox Dans le match ici Avec la possibilité Pourquoi pas De faire mieux On rappelle C'est eux qui sont en défense Une défense au niveau Du basement Où on a été assez efficace Mais cette fois-ci Checo qui prend le premier kill Mais qui va tomber Une fois de plus Sous les balles d'étoiles Nayox de son côté Qui arrive à éliminer Kabilou Alors que Nohera avait pu Prendre la revenge Sur Checo Ce sera donc maintenant Une situation de 3 contre 3 L'IKEFAC lui Qui est au niveau Du flueur Nohera on le disait Au niveau de la porte bleue Et vous le voyez Kabilou Enfin Kabilou Non excusez moi Sneaky qui est en train de redescendre Et oui L'IKEFAC Qui va prendre un kill facile Sur Checo Mais qui va mourir Sous les volcanes Aïe 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 Ça fait deux erreurs grossières Là du côté de L'IKEFAC Heureusement qu'il sert à attraper Juste avant de prendre le premier kill Mais là On est en train de faire le forcing Pour les deux derniers joueurs Du côté des pionnels PC Attention parce qu'on est en train De commettre pas mal d'erreurs La petite ligne Derrière la bombe De la part de Nayox On attend l'information De Nohera Nohera Sneaky S'il est là On n'est pas dans le passé Fio On n'y est jamais Les deux anciens joueurs Professionnels Face à Nayox Face à Steeze Nayox qui va prendre Quelques petits points de dégâts Sur sa position Il devra en appeler aussi Quelques-uns Sneaky Aussi Le seul qui est full HP C'est Steeze Avec sa amie Ça va forcer Tout simplement Au niveau de la porte Une fois que le feu Se sera un petit peu Posé Calmé Non le désamorceur Va changer de main On prend le main de Sneaky On voit le dos On voit le dos Mais on n'en fera rien On est en train de poser Sneaky On est en train de poser Pour Sneaky On est en train de poser Pour Sneaky Il va aller au bout De cette plante Sneaky Il va totalement surprendre Sneaky va tomber Et Nayox prendra Noera à revers On aura une balle de Decider Entre les mains Des Nayox in Pyjamas Il n'abdique jamais Mais là Ça fait mal Sur deux manches La manche précédente Où finalement On ne peut pas s'exprimer Du côté des Pionnel P6 Celle-ci Où l'Ikifak Nous prend un kill Mais tombe après derrière Alors que le 3v2 Clairement En attaque Saïko trouve l'entrée A chaque fois au niveau du bleu C'est terrible Ouais c'est ça Et honnêtement Il suffisait Là D'être un peu plus patient Du côté de l'Ikifak De reculer 3v2 Il avait la porte freezer Et il était en train De bloquer quasiment Tout la couverture Après Ça pouvait faire la différence Et oui je te rejoins aussi Saïko Encore une fois Double insertion Cette fois-ci Plutôt que de rester au milieu Il se dit Je vais aller sur la gauche Mais effectivement C'est encore étoile Qui prend le kill sur lui Sauf que cette fois-ci Il a été revenge immédiatement Mais ça fait quand même Un Shaïko qui tombe Ça fait quoi Fio ? On l'a dit tout à l'heure Ça fait Une coupe non prise Non mais une coupe Au niveau du freezer C'est pas prise Enfin Un Shaïko Après Ouais C'est pas la coupe La façon Qui pouvait te la faire Parce que Même au niveau de Enfin si Oui en soi A partir du moment Où la bombe est plantée Je suis d'accord à toi Que oui c'est la coupe Qui change Mais ouais Non il y a quand même Pas mal d'erreurs Et c'est la fatigue On disait Ça enchaîne quand même Les BO3 Du côté des Pionnel Pessy Les Dayoxin Pyjamas Eux Ils jouaient des BO1 Pour arriver jusque là aussi C'est pas la même chose Peut-être un peu plus de fraîcheur On en parlait tout à l'heure Avec Antoine Il y a aussi Les A côté Les Pionnel Pessy Ils ont quand même Été pas mal À faire la fête hier On va pas se le cacher Il y en a 3 Qui voulaient dormir Sur l'équipe de 5 Qui ont pas dormi Donc il y en a très peu Qui ont dormi Après celui qui a le moins dormi C'est le porteur d'eau Le porteur d'eau Il est arrivé Faire des photoshoots De boxe Avec toi Je pense que c'est les joueurs Qui ont vraiment moins dormi Parce qu'ils devaient être là tout ce matin Je crois qu'il y en a certains Avec la phase qui se présente Et effectivement Si tu me montrais Mais du côté des NIP C'est compliqué Puisqu'on a un Bolt Alors qu'on a Etoile Qui a peut-être perdu la connexion Tout le monde Tout le monde Hein ? Ah ça bouge plus en fait Bah Bolt il bouge C'est ça qui me surprend Et je vois pas Ce qui se passe Du côté d'Etoile En tout cas Voici C'est en train Etoile il est en train De se poser des questions Je suis en train de regarder A gauche et à droite Et toi la crash Ouais c'est ça Le Rihost sera autorisé Puisque c'était avant les 30 secondes Et puis de toute manière Il n'y a pas eu de dégâts En plus Entre les deux équipes Et bon ça s'est fait assez rapidement Donc le Rihost va être confirmé Et ben Ça va nous mettre encore un peu plus d'attente Pour savoir Est-ce qu'on aura une victoire Des pionnels Pessy Ou au contraire Une égalisation Ouais Pour l'instant On est plus sur le côté égalisation On a l'avantage d'avoir la défense Fio On a l'avantage de mener 6 à 5 D'avoir cette balle entre les mains D'être maître de son destin De jouer avec le temps On a quand même Un Liké et un Shaiko Qui sont en train de porter Globalement L'équipe Fio Les entries de Shaiko Sont un petit peu Tony Truant Et C'est Fais rire C'est lui qui est Tony Truant Effectivement Depuis le début de la carte Fio Et c'est vrai que Shaiko Et Liké C'est pas pour rien Que c'est actuellement Un des meilleurs duos d'Europe Oui Et puis Ce qui est bien aussi Dans cette équipe C'est qu'on sent aussi Que t'as les autres Qui sont en train de prendre De plus en plus de confiance Que ce soit Du côté de Sneaky Il nous a pris quand même Des kills qui ont été importants On a aussi eu Après Noera Sur la carte avant Et qui prend un peu plus confiance On a eu Kabilou Qui nous a sorti Quand même Pas mal de clutch Lui qui se prétend Être une fraude à chaque fois Mais qui à chaque fois Se retrouve quasiment En finale de scène ou autre Et donc On commence à avoir quelque chose En même temps C'est normal Après deux jours Avoir quasiment joué tout le temps Forcément Il y a les automatismes Qui rentrent Un peu comme les Neyoxim pyjamas finalement Je suis sûr que Cette prestation là Il n'aurait peut-être Pas pu la proposer Au premier match hier Donc là c'est aussi le fait De jouer ensemble etc Donc ouais En tout cas Je suis assez content De cette gamer assembly Par rapport à celle L'année dernière Où on avait vraiment Une nette domination Tu avais l'impression Qu'il n'y avait qu'une seule équipe Qui a été favori Et là Le fait peut-être Que certains ont décroché le jeu Maintenant depuis un petit moment Ça a permis de rééquilibrer Les débats Et on a des vraies finales Que ce soit celle du winner Braquet tout à l'heure Celle du loser J'espère que ce sera pareil Avec la grande finale derrière Mais ouais On a quand même quelque chose De très très qualitatif Je trouve Ah Camille Moi j'ai pris l'abonnement Problème technique Sur mon stream Donc je le ramène chez vous Il n'y a pas de problème Ah mais moi Tout va bien A tout moment Il y a un triphasé Qui pète Et il y a la grue Qui sort On nous fait coucou Du côté des joueurs New York C'est les choses Je ne sais pas ce qu'il me dit Mais on va dire oui Super Ouais étoile Je ne sais pas ce qu'il a dit Mais on dit ouais Ok super Ah c'est ce qu'il a dit Ah il me regarde moi je crois Il doit t'aimer aussi New York New York Ah j'ai ça Il nous fait des cœurs Ah ce qui paraît Étoile t'imite très très bien C'est ce qu'il nous a dit Ouais Donc Non ouais Étoile il mite très très bien Camille C'est ce qu'il nous disait tout à l'heure Bah il est tout content New York Il a complètement pété un câble Merci le prod De retirer cette image Vous n'avez pas les droits Ici c'est une image De Chocapic d'ailleurs Qui est volée En plein stream C'est quoi c'est du sirop Bah oui c'est du sirop Ils ont fait croire à tout le monde Que c'était de l'alcool Mais en fait c'est vraiment Une vraie bouteille de sirop J'avais mis de l'eau et tout dedans Tu sais Du sirop main Oui Citron ou citron vert J'ai reconnu les bouteilles Ça veut dire qu'on boit du sirop ici Ouais D'ailleurs Quand c'est qu'ici Que ce se fait sponsoriser Par Monin Par Monin Hein Parce que bon Il faut en parler là Un petit peu Je sais pas Il faut demander à Cro De boire Des choses pas bonnes Alors que New York C'est tout content Peut-être que c'est qu'on a un étoile Qui a rejoint la game Oui Ouais En tout cas C'est en train de l'applaudir Comme il fallait Voilà C'est l'ambiance GA Ouais New York C'est en train de dire J'ai l'impression que Camio Est en train de les déconcentrer Et il demande à la sécurité De faire dégager Camio Allez c'est parti Et oui Des déconcentrations Parce qu'on le disait On est sur les balles d'égalisation De la part des NIP Même A fun Tu sais pas l'écrire Allez les premiers tons Bim Fatigué le switch Mais non pas du tout Je vois pas pourquoi vous dites ça Il est en forme absolue Il pourrait enchaîner Mais sans problème Même à Lost tout à l'heure Delta empêcher Alpha De désarmer mon gros Je sais pas ce que tu essayes de faire Mais Tu ne convainc que toi même C'est pas grave On va suivre Allez Fréo je peux faire une grande scène Un petit peu Oh pas du tout Ah si Ah oui et non Alors La plus grande scène que j'ai fait Jusqu'à maintenant Ça doit être Allez 200 parents d'élèves Plus élèves Lors de présentation De ce qu'on appelle Le talent du 77 Avec un public Pas du tout on fire Je peux vous dire Que j'ai pris des vents Quasi instantané Donc ouais Je peux faire le malaise Sur scène sans problème Mais ce ne sera pas le cas Avec la commu R6 Généralement dans le public Ils sont chauds et tout Donc il n'y aura pas ce souci là Tout à l'heure Mais oui J'ai déjà fait des scènes Du coup Dans un autre contexte La grande scène Qui nous attend C'est d'ici 1h45 Normalement On va voir un petit peu Déjà la fin de ce match Il y a des Neyoxin Pyjamas A tenter Pour la première fois D'aller remporter une carte Dans le Best F3 Et pour nous emmener Derrière sur un consulat Decider Pour aller jouer Contre eux Les mecs qui ont destiné Qui sont au recours Depuis un petit moment Maintenant On est parti Avec une grosse défense Donc au niveau De ce top là Azami est dans les rangs Des Neyoxin Pyjamas Entre les mains Dusty's Qui nous a posé ça Au niveau de la Big Window Au niveau du lit Superposé aussi On s'est fait une place Forte dans la zone On tient L'insertion Au niveau de la CCTV On tient aussi Ce qui pourrait monter Au niveau de l'escalier blanc Et on s'adapte J'ai l'impression A ce qui s'est passé Tout à l'heure C'est intéressant De proposer A voir maintenant Si on va réussir A aller chercher La victoire de manche Derrière En tout cas On va aller Prise d'info Encore une fois Très rapide Du côté des pneus On arrive à esquiver Tous les brouilleurs de signaux On va même positionner Un excellent drone Maintenant ça va être au tour Ah dommage La brava de Sheiko On va aller le poser plus loin Pour aller chercher Justement Potentiellement Ces brouilleurs de signaux Et il est un peu trop gros Les fesses sont trop grosses Du groupe de brava Quelle tristesse Mais c'est une black eye Qu'on va quand même réussir A récupérer C'est toujours cette pille Avant de le voir détruit Mais ouais Le drone ne voulait pas passer Oh le C4 Oui Et bah non Détruit assez rapidement Enfin une fois Sheiko On le disait tout à l'heure Tu disais Plus facile de mettre des têtes Que de détruire un drone Et bah on va te dire Que sur les C4 Il est aussi très très efficace Pour les empêcher D'arriver Allez Une flash Une smoke Pardon Vous voyez Au niveau de cette attique L'IKEFAC Pour le moment On n'en profite pas Pour aller pousser sur la position Par contre on a une belle information C'est sur étoile Le coup près Ne tombera pas On a vu Le drone clutch Passer Au niveau De cette rotation Attique Une petite minute à jouer Et Sheiko Qui va essayer de mettre de la pression Au niveau de la porte Tout à l'heure C'est lui qui avait fait la différence Pour qu'il puisse aller planter Neyox Qui va prendre de lourds dégâts Qui va devoir se retrancher L'IKEFAC De son côté Mais la pression Au niveau de ce bahatique Mais on n'arrive pas A trouver cette ouverture Puisque le bahatique Est totalement renforcé Mais ça offre une opportunité De rentrer Au pionnel Bessie Avec Sheiko Avec Kabilou Et c'est Chini Qui va aller faire tomber Le premier joueur Le deuxième C'est Sheiko Qui va prendre le tangent De Nohira Qui s'insère Qui va faire en doublé Un triplé Le retour de Nohira Après peut-être Kabilou Il est important ce duel Il ne l'apprendra pas C'est un 1v2 pour Nohira Il y a un joueur derrière Le lit Et ça ne passe pas C'est Etoile Qui va aller prendre Le kill final Après avoir surfé Avec sa Valkyrie Et nous avoir offert Un Rios Il surfera Pour aller nous offrir La win Cette fois-ci Les Neyoxin Pyjamas On les retrouvera Sur un consulat Qui décidera Qui donner Les Neyoxin Pyjamas Et les Pionnel Pessy Rejoindra Mais qui ont destiné En grande finale Très très beau match Encore une fois de plus Ça se joue à quasiment rien On le disait Il y a les erreurs grossières Côté Pionnel Pessy On se rappelle Cette insertion Au niveau de la grande tour L'IKEFA qui meurt Après dans le volcan Qui font un peu tourner la manche Un peu comme tout à l'heure Finalement C'est le pendant De ce qu'on avait eu Sur Café Où c'était l'inverse C'était les Neyoxin Pyjamas Où on les sentait Vraiment bien partis Pour remporter la première carte Et finalement Il y a eu ces clutches De Kabilou De Noera Qui donnent la victoire Après à la fin Au Pionnel Pessy Et donc finalement On est sur un retour des choses On se renvoie la balle Et tout va se jouer maintenant Sur la troisième carte Et là clairement Vu l'état de forme Je pense que c'est même plus La stratégie C'est même plus la cohésion d'équipe Qui va faire la différence Clairement ça va être L'état de forme C'est ça Et pareil sur scène Après ce soir On aura quand même Des makers destiny Qui auront une belle fraîcheur Et qui pourront peut-être En profiter Plus l'ajout De cette carte Tu disais de pic de carte Mais là clairement Pour cette finale lower Il faut avoir les reins solides C'est un marathon Toi qui es coureur Là on est en train De faire du Je préfère faire ça Que faire le marathon Je te le dis tout de suite Non toi t'es plus 10 km Clairement 10 km c'est une heure Marathon c'est 4h Mais 4h où tu souffres Tu vois Là moi je préfère jouer à R6 Et me faire laver tous les jours Avec les bras cassés Que faire un marathon Marathon c'est 2h frérot Oui mais ok D'accord Mais en même temps Déjà au bout de 10 minutes Il me largue C'est pas la même chose On nous dit quand vous voulez Pour la pause On se fait dégager Donc Bon bah Pause Je sais pas qui va être Au cas de la 3ème carte Mais je sais pas d'ailleurs Si je vous retrouverai Parce que moi je serai au cas De la 3ème carte De la grande finale Mais tu peux faire l'host Si tu veux Tu sais Il y a pas de soucis Non mais tu peux faire l'host Comme ça on te verra tout à l'heure Il n'y a pas de problème Nous on se revoit peut-être A la fin de la grande finale Sinon je vous fais des gros bisous Et je vous dis Bonne fin de finale de l'heure Bonne finale Mesdames Mesdemoiselles et Messieurs Nous voici de retour Sur ce dernier match De Loser Braquette C'est Gamers Assembly 2024 Le match en cours Pionnel Pessy Tenant du titre Face au NIP Consulat Et cette fois Je suis avec Holyrobe Et là c'est Clairement La map décisive Évidemment Pour aller Dans cette grande finale Là c'est Assez tendu Il y a du sport Le sport là On est tous en train De le pratiquer là je crois Allez Effectivement Première map Qui a été remportée A la faveur Des Pionnel Pessy Sur le score De 8 à 7 Deuxième map Remportée par Les New Yorks in Pyjamas Sur le score De 7 à 5 Et maintenant La Decider On se rend coup pour coup Avant de peut-être Rejoindre Les MYD Sur la scène Grande finale Bah en tout cas C'est le but C'est le but Ouais mais pas du côté De Pionnel Pessy Et du coup Les Pionnel Pessy Qui enlèvent Montagne depuis le début Cette fois-ci Vont aller Enlever la YING Qui pose des problèmes C'est censé Ça fait plusieurs rounds Qui bannent la YING Ouais c'est pas incohérent Valkyrie Sur une Valkyrie Comme une map Comme Consulat Tu sais que la Valkyrie C'est quelque chose De prépondérant Ça va te permettre De faire des zones fortes Ça va te permettre De prendre énormément D'informations Sur les execs Et effectivement Tu vois les Neyoxin Pyjama Qui en jouent Depuis tout à l'heure Il faut leur enlever C'est pas possible Tu peux pas Ouais et on terminera Sur Solis Solis Appareil Ultra méta Sur Consulat Avec les 3 étages Elle est vaste C'est beaucoup trop fort Et en l'occurrence L'IKEFA Qui aime bien la sortir On l'a vu A plusieurs reprises Quand même Bien s'amuser Avec cette opératrice Donc jusque là Évidemment toujours Des bannes Des bannes logiques Et classiques Partir Là dans cette Troisième carte Les Neyoxin Pyjamas Qui commenceront A la défense En bureau du consul Avec une composition Assez classique On sort la mélouzie Pour la défense Et de côté d'attaque On nous ressort L'offlores du côté de Rico Et le Grim Du côté de Noira Combiné A son lion Ça peut être explosif On voit comme une volonté D'agression Une volonté Surtout de jouer Sur pas du shot call Mais pas lent Parce que t'as des opérateurs Extrêmement agressifs Côté défensif par contre On a un intérêt Qui va être très important Ça va être quoi ? L'utilisation des FNAT Entre les mains D'Arthur Neyox à son tour Lui va avoir Un plage très important C'est une prise d'information Sans commune mesure Ce lésion Associé aux Banshee Entre les mains de Chimie Il y a du matériel Il y a de quoi mettre A défaut l'attaque Si d'aventure On venait à agresser De manière malencontreuse On pourrait se prendre L'équipe dans le tapis Entre les Banshee Les FNAT Et les Goumine Et les Goumine Ça va être incroyable Et justement Tu vois Ça fait quelques temps Qu'on ne banne pas Le montagne Connais de Pion LPC Justement Parce que Du côté de Kabilou On aime bien le sortir Et globalement Il a toujours fait Un travail assez intéressant Dessus Il est Cette fois-ci A une gridlock Qui sera pris par Sneaky C'est normal Ouais Pour justement Condamner C'est tous les possibles Le back Qui peuvent être Faits par la défense En cas de roaming En tout cas On restera par le toit On risque de jump Au niveau de l'escalier jaune Sur une bonne information Alors pour le coup On attend On attend l'information de Malik On y va Et voilà Bien sûr C'est logique Ouais Le FNAT a pas proc On l'a détruit On a détruit Non Je sais pas si on l'a détruit On a dû changer de place On a dû changer de place Ça y est On a envoyé surtout Les ruches K1 Pour prendre la première information Sur le joueur Qui était sur le bureau Et l'information n'est pas du tout expirée On va essayer de Unployer le shield Pour détruire Tout ce gadget Qui pourrait faire grand mal C'est le Gouman Chini Qui prendra énormément de dégâts Récupéré instantanément Par C'est chez le coup Avant Et ça c'est effectif Et surtout le Bolt Qui vient de reprendre la double élimination Très importante sur Malik On a perdu le montagne On a perdu le defuser Et Oli Kefak Qui est obligé d'accélérer Et Oli Kefak Pour aller récupérer le kefak Sur un mouvement Un peu malencontreux Puisque oui l'accélération était bonne Et Neox Qui se met au niveau des airtracks On se repositionne 4 contre 2 Pas un premier round Qui se passe de la meilleure des manières Surtout quand Oli Kefak Qui arrive à mettre une telle tête C'est efficient C'est efficace On nouira Et un V4 Sans la mission impossible Franchement On a pas grand chose A part A part Son aim Pour tenter quelque chose A au contact Justement On va avoir un duel Non c'est Neox Qui va arriver Depuis l'administration Pour en terminer Le plan de jeu Finalement Des Pionnets Pessy Il y avait de l'idée Il était très intéressant On s'était plutôt Bien employé A faire ce qu'il fallait Avec notamment Donc le montagne Qui push Et les Ruskavan Pour prendre l'information Sur la position de Bolt Directement sur le bombesit Mais justement On a la position de Bolt On lui tourne le dos Quand même A deux reprises Et on a aucun suivi derrière Des grid luck Bah oui Mais les tracks Ils sont même pas dans l'escalier Pour pouvoir justement Prévenir En tout cas Je les ai pas vus Dans l'escalier Pour prévenir Du bac d'étoile Il y a des choses Qui m'échappent Quand même Je pense qu'on a voulu Agresser vite On a agressé fort En se disant On aura le temps On a récupéré finalement Cette escalier jaune Qui va pas poser de problème Et en fait On comptait sur la première agression Et je pense Se mettre Côté de la fenêtre Si Malik Rentre côté de la fenêtre Peu importe Qu'il soit jaune Pas jaune On s'en moque Et en fait C'est ce mouvement là Qu'il a pas réussi à faire C'est comme si Il avait eu l'information Que le joueur Était côté du bureau Mais qu'il avait Complètement oublié Au moment d'agresser Je pense qu'il y a ce côté là Qui a été oublié Parce qu'il prenait une autre agression Par le même temps Et la perte de chez Go Forcément a obligé Malik A s'ouvrir sur une autre ligne Cross Efficient Et on n'a pas compris Je pense Sa position de Bolt Sur le bureau Pas compris Il était quand même spot C'est ça que j'ai un peu mal à comprendre C'est dommage Qu'il n'y ait pas suivi Directement pour pouvoir s'en débarrasser Du moins C'est le calling game On ne sait pas A voir C'est dommage Parce que franchement Il y avait quelque chose De très intéressant Qui aurait pu donner suite Ce qui est sûr C'est quand on arrive Au round 2 Ah la suite là Il me fait plaisir Cette opérateur Entrée à un bug Tu sais que Sur des jours Extrêmement agressifs Comme il peut y avoir Ça peut faire le taf Attention parce que Noira Et surtout chez Eko Vont avoir un travail Extrêmement important Oh il va Trix Oh le cochon Il va Trix Il a raison d'envoyer Sa rush cabane On va prendre l'information Oh il Trix Malik Trix parfaitement Il est Trix Malik Parcini Déficace Oh la la On se joue littéralement Et ouais On a compris On a compris Qu'on ne pouvait pas Et Bolt qui prendra l'entrée Sur Cheiko Ça c'est intéressant Ça veut dire qu'on a perdu Surtout les deux charges De Zotermit Et le garage est tombé Complètement à la faveur De la défense C'est simple Pas de verticalité C'est bandit Trix C'est efficace Et c'est Noira Qui vient de s'énerver Et d'envoyer En enfer étoile On n'a plus trop le choix Sans cette ouverture Là du côté De Kenneth Pessy À part jouer Quasiment les duels C'est Dans la map existante En tant que telle Ça va être compliqué De faire autre chose Peut-être tenter Quand même Une rotation On voit Bolt peut-être À cet endroit là Et l'info sonore Ouais je pense L'info sonore quand même Malik a pris l'info sonore Malik oui Mais c'est bien ça On va tenter une rotation Cette fois-ci Au niveau de verticalité C'est peut-être un peu tard Non il a raison Il est bien là Non je parle de l'attaque Ouais la tarive verticale Ne va pas servir à grand chose Par contre La rayon orientation Sur le bec Pour être intéressant Même pour l'attaque Même pour l'attaque Mais de toute façon Ils ont pas trop le choix En front En fait ils ont gagné A prendre par le bac Il n'y a que ça Qui va fonctionner Dommage pour Bolt Le C4 qui était bien possible Et pas encore à ça Non c'est le Traveur De Nohera L'information là Par contre elle est passée Du côté des pions LPC Et il y a la proc Sur Bolt Maintenant par contre Il reste 40 secondes On n'a pas grand chose Pour vraiment travailler Et de toute façon On aura le temps d'ailleurs De travailler le site On va devoir se jeter Dans les lignes Tu l'as dit du bac On a quand même Une couverture En front Oh la la Nohera Qui s'est pris Les pieds Surtout dans le Capcom On l'avait dit Je t'ai dit que j'aimais bien Cet opérateur C'est un peu tricky Ça marche pas Tous les rounds Mais pour autant Faut se constater Que Bolt prendra Un kill extrêmement intéressant Du coup on a compris Qu'il y avait ce Capcom Et Neyox Il est obligé de reculer Il a pris quelques Ticks de damage Je peux y aller C'est passé Ben Nene Ben Nene Chini qui prendra le kill Neyox pourra tomber Sous les balles De Sneaky Attention le revenge Tu ne verras pas pressentir Il va rester Il va rester Surtout Pauvre Kabilou Qui s'est fait récupérer Par Chini Ça commence mal Pour les pionniers Le passif Face à cette équipe De Neyox C'est une pyjamas Tu l'as dit C'est vrai que Les dispositifs De blocage d'accès Ne peuvent pas marcher A tous les rounds Mais en l'occurrence Qu'est-ce qui peut être efficace Justement en proxy BP Sur des fins de rounds Comme ça Où l'attaque Elle se retrouve complètement coincée Il reste 30 secondes On est obligé d'accélérer On ne fait pas attention Aux portes Puisqu'on est obligé D'ailleurs De jouer que les duels Donc forcément Tu as ton viseur Tu ne regardes que ton viseur Le centre de l'écran Pour essayer de prendre Un maximum d'informations Au pic sur les duels Et en fait Tu ne fais pas attention A ce qu'il y a sur les côtés C'est là que c'est le plus efficace Ces pièges de Capcom Et en l'occurrence Bah ouais Pionnel Pessy Dès le début de round On en a très mal géré Cette ouverture du mur Et en fait A partir du moment là On est obligé de faire Une ré-rotation Elle est venue assez tardivement Même si on se débarrasse De Bolt à la verticalité Et Bolt il a fait son taf Il a fait perdre Tout le temps Tout simplement Et en fait C'est un engrenage Et pour le coup Les Pionnel Pessy Après on n'a tout simplement Pas pu Réussir à redresser la barre Et pour le moment Pour autant On le sait C'est des joueurs de talent Des joueurs d'expérience Et Sheiko reprend sage Pour essayer de mettre Un petit peu plus de rythme Ouais on va le retrouver Sur Un agent historique On verra bien s'il saura faire la différence Cette carte Mais de toute façon Il faut Il faut Essayer de revenir sur les fondamentaux Peut-être Pour les Pionnel Pessy Individuellement en tout cas Ça peut peut-être Évidemment Les aider Et c'est bien On s'y prend pas trop tard non plus On est à 2-0 Au début de round Ce qui est sûr C'est qu'il y a un énorme dispositif La verticalité Forcément Pour ce Neyox C'est une plus de masse Évidemment Il faut Pour défendre Ce Bélu Piano Mais c'est assez tranquille Pour le moment figé On prend les informations Du côté de l'attaque Et en fait Lekefak Pas du tout Et en fait Il est sur site Ouais Après attention On les a eus tout à l'heure Rentrer sur site Et prendre une énorme Ritail Qui pour l'installer C'est bel et bien Camilou Qui va tomber Sous le coup de Jodnion De Neyox Attention Parce que Stiz Récupère Lekefak Qui était inséré sur site On est tombé Comme ATC Sheikon Qui va tomber Très naïvenant Le revenge Cependant Ne viendra pas Pour les bons joueurs On sort de partout C'est une changerie Qui est effectuée Par Etoile De manière extrêmement intelligente On ira tombera Sous les balles Et attention Parce qu'un kill Va être pris Ça va être celui de Sneaky Qui sera revenu De manière instantanée C'est violent Mais c'est un 3-0 Tu l'as dit C'est violent On a un Lekefak Qui a eu un très bon move Justement d'insertion Avec sa knock Et c'est le but d'ailleurs De knock Dans le site Mais en fait On avait l'information Du côté de la défense On n'aurait pas cru Sur le coup Oh non Et en fait Parce qu'en plus Le Black Mirror Était contest Il avait été cassé Donc on aurait pu croire Que Et en fait Une belle décale De la Mira Pour s'en débarrasser Et le round précédent On avait eu quoi On avait eu Le Capcom Le dispositif Là on a Le Frost Trap C'est compliqué Pareil Du côté des PNLPC De se dire Ok on attaque Que le Bombsite Alors qu'on a Un énorme dispositif A verticalité Du coup On veut essayer De mettre du RIT Et c'est là Qu'on fait pas attention Forcément Au piège Mis en place Par la défense La bonne nouvelle En tout cas Pour ces PNLPC C'est que justement Pour ce round 4 Il n'y a ni l'un ni l'autre Et que les Gumine Ouais C'est suffisant En fait Tout à l'heure Au round 1 Je te rappelle Qu'ils avaient exactement Les mêmes opérateurs Les mêmes mode out Et qu'au final Bah ça ne leur a pas Pas réellement servi Puisque ça Et tu vois Là à tout le moment Neox Il va spawn kill Il l'a pas fait Je te dis A tout le moment Neox Pas spawn kill Là ils sont à 3Z Ils ont l'ascendant Et c'est normal Il faut appuyer Là où ça fait mal Dans ce genre de rencontre Et on n'aura pas La cam de Neox Malheureusement Étoile aussi Par contre En tout cas Étoile lui Il a envie de le faire Étoile il le fait Mais l'étoile n'aura personne Oh bah en fait Tout le monde Tout le monde Il met en fait Et ils ont raison Il l'a sorti Mais oui Mais exactement Ils sont en force Au niveau mindset Il y a Étoile qui aura récupéré Ce qui Ça fait mal D'aller récupérer Directement ta gridlock Ça veut dire Encore pas de contrôle De tes retours Pas d'air tracks L'IKEFA qui va aller jouer De son skeletonité Par la verticalité positive Cette fois-ci Afin d'aller déloger Peut-être Les positions Malik Qui était en délicatesse Avec ce joueur Au niveau du piano Va peut-être Se faire récupérer On a l'information Sur ce joueur Et clairement Celui qui va devoir Faire la différence Ça va être L'IKEFA qui va pouvoir Se débarrasser De Bolt Qui jouait le bureau Tout à l'heure Et qui avait plutôt Retourné le round A son avantage Et justement Les ping De la ruche K1 Qui vont peut-être Pouvoir être efficaces A la verticalité En tout cas On n'arrivera pas Tout de même A ajuster Et Sheiko au contact Qui va pouvoir Se débarrasser D'étoiles Et c'est bon Là on peut accélérer Sur site Et on est en de meilleures Dispositions Pour les pions LP6 Steese Lui Sur l'autre site Qui va tenir La ligne Mais malheureusement Là avec le montagne Ça va être compliqué Et Sheiko justement Qui était juste en dessous Pour aller Tenter en tout cas D'aller chercher Liquefak Il cependant N'arrivera pas A ajuster Sheiko Qui pourra ajuster Lui de son côté Sur Neyox Il ne reste donc plus Que Steese et Sheini Sheini du coup Qui doit s'avancer En plus on est repéré On a été redronné Juste derrière La planche Qui va pouvoir s'avancer Par Kabilou Et son montagne Et là c'est une rote à faire Sheini qui va quand même Se débarrasser De Liquefak Par contre Beau kill De Noira La belle décale Il ne reste donc plus Que Sheini Avec sa melouzie A remonter L'escalier jaune 1v3 Bon planté Là c'est Opération commando Ouais Et là en plus C'est une montagne Qui est face à toi Qui a son roc déployé Donc c'est presque Mission impossible Pour Sheini Qui n'a pas de stop Pour aller contrer On ne se donne pas Du côté de Sheiko Qui tourne pas Finalement Sur le bal de Noira C'est intelligent Ce qui est fait On a pâté un petit peu L'adversaire Avec le montagne On a joué derrière lui Même si Même s'il avait Il était resté en 1v1 C'était injouable C'est là que ça a été Beaucoup mieux joué En fait on a fait Exactement la même chose Que tout à l'heure Du côté des Pianos PC En termes d'insertion Pas tout à fait Il y a une petite différence La petite différence Elle est venue De deux choses La première C'est l'insertion Au niveau du piano La verticalité Qui n'avait pas été effective Et c'est pour ça Que tu vois Il n'y a pas du tout La même chose Ce que je veux dire C'est qu'on a la même idée On a la même idée La seule différence C'est que Bolt Tout à l'heure Avait permis De se débarrasser De deux joueurs Avec la ligne croisée Sur le montagne Bien sûr Et bien là Il a été conteste Il a été joué Ce qui était le point négatif Tout à l'heure Directement par l'IQFAC A la verticalité Et pour le coup Le contrôle a été Plutôt effectif A partir du moment On s'est débarrassé Du site C'était déjà beaucoup plus simple Et t'as une deuxième Pierre angulaire Qui a pu extrêmement Être ennuyeux C'était Etoile Etoile Il s'est fait jouer Sur un timing de flash Il n'a pas fait attention Et donc forcément Sinon il a la première décale Sur Sheiko Et il le prend Sheiko qui tombe Tu ne peux plus avancer Quand bien même T'es la verticalité Parce qu'effectivement L'IQFAC a joué Parfaitement le coup Dans l'allant rechercher Bolt qui posait problème Comme quoi On a aussi une très très belle Adaptabilité des Pionnel P6 Mais Il y a aussi Une très très belle gestion Du stuff Qui a été effectuée Et c'est les ingrédients Qui ont été nécessaires Pour aller mettre en défaut Ces NIP Ça a matché A voir si cela va être Équivalent Lors du prochain site Il faut garder Ce rythme là Pour les Pionnel P6 Si on veut pouvoir Enchaîner les rounds En tout cas Est-ce qu'on va réussir Ce mur Parce que là c'est la question On a réussi à corriger Son erreur On a réussi à Oui bah voilà Mais tu vois Par exemple Les ruches K1 Tout à l'heure Je ne voyais pas trop l'intérêt Par contre C4 J'aurais pu connecter Mais ce ne sera pas le cas Et on va On a lâché Et là ça va être Un jeu Un jeu très intéressant Et voilà Chiny qui va pouvoir Et voilà Et là on corrige les erreurs Du côté des Pionnel P6 Par contre un Patrick Pas grave hein Il n'y a pas de monde du Trix Il n'y a pas que Trix Du moins dans l'idée On a bien corrigé ses erreurs Dans l'application Pour le moment Ce n'est toujours pas le cas Sur ce round Et on va pouvoir Tranquillement Un peu dans le Trix Alors que le KFAC Lui s'est inséré le Trix Et c'est ce qu'on avait quoi Tout à l'heure Là non plus Et le KFAC Il va pouvoir s'amuser Et se débarrasser Du coup De Stiz Et là voilà On est obligé D'effectuer une rota Et surtout De faire attention Au joueur qu'on a dans le dos Et de manière générale De toute façon Les Pionnel P6 Vont entièrement Changer de côté On ne s'embête pas Sur ce mur De toute façon Qu'est-ce qu'on peut Contre l'impact trick Pas grand chose Il va changer d'idée Shaco lui Restera en front Au niveau de cet escalier jaune Avec ses hardjabs Pour pouvoir se sécuriser Et pour le moment A une minute 20 dans la fin Du coup C'est son jeu qui change Et surtout Enfin attention Au dispositif De Capcom Malheureusement Bolt Va pouvoir en profiter A ce moment là Pour enchaîner Sur le KFAC Et finalement On revient sur un 4v4 Intéressant Ce qu'on est en train De proposer Par les deux équipes On nullifie surtout Des positions Extrêmement importantes Et l'apport de l'EKFAC Et de sa rame Son gros buggy Qui peut faire mal Et Bolt Qui viendra mettre Une double élimination Sur Nuera Il était temps Il était temps Attention Parce que c'est Sheiko Qui viendra lui mettre Un point d'arrêt A sa folie meurtrière Quant à Malik Il a repris Un énorme Pas de damée Sur les dispositifs De blocage d'accès Attention Parce qu'on comprend vite Du côté l'étoile Qu'on va prendre Un énorme cross Qu'il soit de gauche Ou de droite La flash n'aura donc pas Fait son effet On envoie également Un air jab On essaye de positionner Du matériel de retour Pour les défenseurs Mais on est Artstux Au niveau du BP On préfère Téléconnecte pas Malik qui va tomber Sous les balles d'étoiles C'est fait la première tête Chili sur Sheiko Double élimination d'étoiles Et on reprend l'ascendant 4 à 1 Cette fois-ci Les NIP Passent à la vitesse supérieure Ouais c'est très bien joué Pour le coup A partir du moment C'est pareil C'est comme le round d'avant Sur ce BP là On a réussi à contrer L'ouverture du mur A partir du moment Où tu ne peux pas Ouvrir ce mur Le garage n'est pas jouable A partir du moment là Du coup On effectue une rotation La rotation pour le coup Est lue Parce qu'on avait déjà Liquefac Qui était présent A l'origine Et qui avait déjà fait un kill Donc dans tous les cas On avait déjà Un certain dispositif Pour la défense On a juste à se retourner Et en fait On a un bolt Au niveau de l'escalier Pareil qui est redescendu Il était toujours à la verticalité Comme tout à l'heure Il est redescendu Il s'est positionné Au niveau de l'escalier là Il fait un kill Et en fait après C'est un jeu de duel Et pour le coup C'est les NIP Qui ont su A nouveau prendre l'ascendant Intéressant Ce qui nous est proposé On avait vu tout à l'heure Des Neox & Pygama Un petit peu timorifs Surtout Vous voyez m'excuser Une verticalité Qui avait extrêmement bien Était exécutée Par l'IQA Le plan de jeu va changer Au niveau de l'attaque Regarde IQA Elle doit nous passer Sur un opérateur Un petit peu plus dézoning Malik Quant à lui Est retourné Sur son montagne Je l'aime bien Je l'ai mal idée Mais ce qu'il est proposé Franchement Malik avec son montagne Il fait un bon travail Tout de même Et ça c'est Parler d'adaptation Mais là je viens de nous proposer La NIP C'est encore plus fort Je pense T'as vu ? C'est adaptation Là ça n'est au sol C'est adapt Je sais même pas C'est quoi le mot plus fort qu'adaptation Il n'y a peut-être pas Mais adaptation plus plus C'est de l'adaptabilité permanente Quand on comprend une difficulté C'est impressionnant C'est là qu'on est capable de réagir Que ça soit d'un côté offensif Que ça soit d'un côté défensif On se la donne Et on se la donne bien Puisqu'on est capable De protéger son coéquipier Quand on a compris l'erreur Qu'il soit d'un côté ou de l'autre Non mais là pour le coup On est vraiment sur un duel Sur cette carte d'adaptabilité Assez impressionnante Même si pour le coup Du côté des PNL P6 Ça n'a pas marché Sur le round précédent Là L'NIP Montre que eux aussi Ils ont le droit Justement De jouer à ce jeu là aussi Alors que Lickfack Lui a sorti son jackal Il s'est inséré Et va pouvoir jouer à la verticalité Et regarde On va faire exactement la même chose Que tout à l'heure Et on est Le quai Par ce balté Il doit devoir craquer énormément de balles Il le sait Il le sait Attention à la bonne fois là Nous aussi De rester assez Oh Regarde Et on peut pas On peut pas Par contre Ouais par contre Chaitko va quand même réussir à s'en débarrasser Même si Chili Va pouvoir prendre la revenge De son coéquipier Dommage L'adaptabilité en tout cas A bien fonctionné On a perdu Bolt Mais ça c'est parfait Parce que Lickfack Est tombé derrière Sous les balles d'étoile Mais oui La double élimination d'étoile Qui vient de traper Est extrêmement mal Le coup de shot goal De Chili Et on est tombé dans le welcome mat On a réussi Presque une rotation défensive Impeccable Pour le moment Les NIP s'offrent Très très bon round Et au 5-1 Avant la rotation offensive J'ai rien compris C'est pas compliqué En fait On est rentré tous sur site Chaitko Il a tenté d'aller couper Bolt Au niveau de ses toilettes Qui a été coupé instantanément par Chini On n'a pas tenu le contrôle Du bac Donc étoile Et remonté au niveau de ses escaliers Jeune Comment ça se fait Que le contrôle du bac Ne soit pas tenu Encore une fois C'est la même question de tout à l'heure On ne sait pas Parce que pour le coup On est vraiment sur l'erreur du premier round La même Alors pas tout à fait Si pour le bac Oui Mais ce qui était la vie angulaire C'était surtout Ce chez toi Qui est entré très rapidement Oui non mais je suis d'accord Mais là dessus C'est la même chose Et pourtant On a Non je me souviens plus Mais on avait gridlock tout à l'heure Oui On avait les tracks aussi Qui n'avaient pas été posés Ou pas prêtes à l'effet escompté Probablement sur un encordement Puisqu'on les avait retrouvé Lors du deuxième bombsite Alors attention On le sait Ça joue propre Très très propre des deux côtés L'IQFAC Il n'est pas en forme Si on vient réveiller On démo J'ai peur de ce qui s'est passé On l'a vu deux trois fois Finir à D17 Et je l'ai même vu en 24 kills Pendant cette GA On ne peut pas réveiller la vie Il ne nous faut pas Non il ne faut pas Ça c'est sûr Et ce qui l'est par contre C'est qu'on a bien et bien changé de side On est parti sur le Defend Basement Pour les pions LPC Alors Tout à l'heure tu me parlais d'adaptabilité Neox et Arthur Donc Stiz Et plus Shinny Je pense qu'ils vont proposer un anti-banditrick De l'enfer Si on n'ouvre pas ce mur là Vas-y pose pose il n'y a pas de soucis Tu vas arriver et tu vas te prendre un truc dans les dents Et c'est Etoile qui prendra l'intry sur Shaco Et là ça commence à gratter Tu perds ton joueur un peu fort Banditrix Oui Allez c'est parfait C'est parfait Il sera trop tard Et ça va la grenade frag Et voilà comment on open On vous le montre Un RC ratéro On envoie derrière Un petit drone de Twitch Un shock drone Plus une grenade Autant vous dire que le bandit est totalement nullifié On le sait Et c'est un kill gratuit pour Etoile Il est parti pour éliminer ses adversaires Il a pas le temps Il a faim Il va y aller Il va y aller Etoile qui ne récupère la palais Pour autant Pâle de match entre les mains De CNIP Mais quel dinguerie Il vient de nous coller ce joueur Bon déjà l'ouverture sur Shaco On l'a pas vu Mais déjà faut la mettre Je pense C'est déjà quelque chose C'est un pic window Qu'il était contré Je me doute Je me doute Parce que c'était quand même Tôt Mais après Mais l'erreur aussi De la défense Comment ça se fait Qu'on n'ait pas un visuel Sur cette entrée jaune Ce n'est pas normal Le bandit du coup Il tourne le dos C'est facile Je pense qu'il est bougé À coup de Flores Ouais mais je veux dire Oui mais dans tous les cas On doit faire attention À cet endroit là Mais du coup Il a pas vraiment Mais je me doute Que c'est compliqué Mais si tu veux Garage ouvert Et en fait Si tu veux Lépilier Garage ouvert Même si t'envoies Serre à tes routes Et que tu le détruis pas En temps en heure Si tu repars côté kitchen Tu es en trou Mais tu es vu par la brique Et tu es vu par le niveau De cette escalier jaune Donc en soi Il est complètement bloqué Et de toute façon C'est une position d'homme mort De toute façon C'est un problème Qu'on voit chez une APC Depuis le début de cette GA C'est le repositionnement En défense Et là on le voit bien Et du coup Le bandit tombe On veut se replacer Pour prendre la ligne C'est là qu'en fait Trop tard L'Etoile l'avait déjà Donc on voit ce kill Lointain Depuis le fin de l'heure Et le pilier Le manque de contest jaune Malheureusement Qui vient de leur côté Extrêmement cher Et la leçon d'ouverture De ce T1 A été parfaite Reproduisez ça chez vous Un team play parfait Une exécution Et c'est littéralement Un garage qui tombe Bon il y a de l'individualité aussi Après reproduisez ça chez vous Ça dépend A5 c'est mieux Tout seul compliqué Toujours étant Les pionniers PSI Les tenants du titre Sont à un petit round De se faire sortir De ces gamers assemblées A la plus grande surprise Ouais surprise générale Dans le cas là Ce qui est sûr C'est que Bah voilà On va pouvoir Ouvrer le nœud Il peut pas Il peut pas C'est tellement bien joué De la part des Neyox Pardon Et une pijamase Il y a une pique à l'apriche C'est Bolt C'est chaud Bolt il est chaud Bolt il est chaud Il avait du mal Il avait du mal A rentrer dans le C1 Oh et Toile Qui est rentré encore Dans le back Qui n'a pas Unifié les positions Peut-être encore C'est fini Mais c'est fini Mais toi il le fait Oh Neyox qui va tomber encore Sur la doublée d'étoiles Il reste plus que deux jouets Le retour Oh il n'a pas l'argent Chilis Chilis Il reste plus que l'étoile Et c'est fait Les deux gammes Pour s'en débarrasser En france finale De cette gamers assemblées 2024 On aura donc Des nouveaux prétendants Pour la victoire Quel match De manière générale Et puis quelle démonstration Sur celui-là Pfff Là les Neyox Ils ont Ils ont Clairement Mentalement Pris le Manger Cette équipe Des Des Pionnel Pessis Des Pionnel Pessis Et pour le coup Là on a eu Une démonstration Incroyable Sur celui-là Attends Parce que Il faut qu'on repasse Sur nos cams Tu l'as Parce que notre Prod nous a perdus C'est bon Allez on revient sur nous Désolé Le Prod est sorti Quelque part On est revenu Et là foncièrement Soyons très honnêtes Il y a eu un reverse Sweep de l'enfer Je reprends le match De ce matin Où ils ont perdu Le BO3 2 à 1 Et là qu'est-ce qu'ils font Ils viennent de manière Tambour battant Annihiler les espoirs De cette équipe Qui était à l'heure actuelle La grande favorite Ils ont eu trop marre Ils ont passé la 6ème Et C'est vrai Sam tu l'avais dit Tu l'avais dit Non Néoxin Pijamas Ils ont eu marre Ils ont passé la 6ème Et en fait On l'a remarqué Les Pionnels Pessiers Depuis Même avant ce match là On les voyait déjà fatigués En retard Sur pas mal de choses Ils ont enchaîné Et en soi d'ailleurs Bravo à tous les joueurs Parce que Même pour Pour la Néoxin Pijamas C'est un L'AGA C'est un enchaînement de match Absolument impressionnant Excuse-moi un truc Étoile Et pour le coup Si Ah si Tu viens Et pour le coup C'est super bien C'est super bien effectué Allez tiens Interview Étoile Maintenant c'est obligatoire Allez tu n'as pas le choix Mesdames et messieurs Le grand instigateur De cette dernière match De cette victoire Mon cher Étoile Félicitations Ta première finale de l'année Il me semble Tu te sens comment là ? Ça va Super Fatigué Très fatigué Il t'est passé quoi dans la tête Pour ta quadruple élimination De zinzin Call Juste des calls Et des flics Et donc en fait T'es en train de me dire Que le team play En fait vous connaissez très bien On ne va pas se mentir Ça fait combien d'années Que vous travaillez ensemble Ça fait un an J'ai joué avec Stiz Ça doit être pareil Il y a juste Chini qui est nouveau Mais sinon c'est Vous connaissez Donc au final C'est plutôt facile Ouais ça va Il y a des erreurs Il y a des erreurs quand même Mais tu t'attendais A mettre un tel score Sur cette dernière map ? Ils ne savaient pas la jouer Enfin ils n'ont jamais joué Je crois qu'il y a Malik Qui ne la connait pas Il y a Sneaky Qui ne la connait pas Et puis ils sont claqués Ils sont fatigués Oui d'accord Pas claqués Moi j'ai eu peur Là William tu t'es lâché Non ils sont fatigués Ils sont fatigués En fait vous avez le même Enchaînement de match Qu'au final On n'a pas le même Nombre d'heures de sommeil Voilà la différence L'IKEY il veut dormir L'IKEY il va dormir du coup Parce qu'il termine 3ème Vous vous êtes déjà assuré De terminer à la 2ème place C'est pas magnifique ? Parfait Il faut aller chercher la première Maintenant T'as un petit mot là Pour dire Ou t'as un truc de particulier Vouloir dire sur le stream ? À la GA C'est toujours cool C'est une ambiance On kiffe Il y a du niveau Bah voilà Merci William A tout à l'heure Et bonne finale Bon on l'a un petit peu attrapé Par le call Il était pas prêt Non puis Je pense que c'est un gars simple Ça se voit Simple et humble pour le coup Parce que finalement Ils sont quadruple kill Donc ce serait que des calls Après je les connais un petit peu Ils fonctionnent beaucoup comme ça Non mais c'est beau du coup C'est très très beau Et pour avoir autant d'informations Comme ça sur site et tout Alors Evidemment on le sait Les PNLPC ne sont pas dedans Ah bah non Mais clairement pas Mais bon c'est quand même Une très belle démonstration En tout cas Qu'ils nous ont proposé En attendant Mesdames et Messieurs Alors j'attends mon prod Qui veut bien revenir Ouais on va Guillaume Ah voilà On va Pour vous prévenir On va normalement Comment ? C'est ça C'est ça ce qui me semblait Alors vous ne vous inquiétez pas Et là effectivement On va couper un petit peu Le live On va revenir sur la scène Dans la grande scène De la Gamer Assemblée Environ vers 20h30 Vous restez accroché Au réseau sociaux Nos super sem Que sont Clarisse Et notre bon navet Pourront vous donner L'information très précise Petite pause pour nous Petite pause pour les joueurs Et mon cher Oli Nous on se retrouve De toute façon Sur la deuxième map Deuxième carte Finale de la Gamer Assemblée 2024 Nouveau concurrent Nouvelle édition Nouveau vainqueur Mesdames et Messieurs A tout de suite Petite Sous-titrage ST' 501